Très bien, il est bientôt 19h, la salle est pleine, donc on va se permettre de commencer sans plus attendre. Donc, merci beaucoup de vous être déplacé, de vous être connecté également pour pouvoir participer à cette activité de participation publique concernant la requalification de l'îlot d'Orchester. Je me présente, je m'appelle Daniel Leclerc, je suis conseiller en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications. J'ai le plaisir d'accompagner le conseil de quartier de Saint-Roch en temps régulier, lorsque des activités de participation publique, une instance privilégiée est justement le conseil de quartier. Donc, je tiens à remercier les administrateurs d'accepter, de donner leur séance finalement à cette activité ce soir. Je suis accompagné de Mme Melissa Coulombe-Leduc. En ligne, nous avons également M. Pierre-Luc Lachance, qui est élu du district, Mme Melissa Coulombe-Leduc, qui est la responsable de l'urbanisme. Elle est également membre du conseil municipal pour le district de Cap-au-Diamant. Du côté de la ville, je suis accompagné de Eliane Irvérault ainsi que de Diane Collin, qui servait de la gestion du territoire et de l'aménagement et de l'environnement. La planification pour, les deux sont spécialistes en urbanisme, pour nous mettre en contexte tout le volet réglementaire entourant un tel projet. Je suis également accompagné de David Chabot, qui est directeur du bureau du président à Trudel, ainsi que Mathieu Forget, conseiller en relation avec les communautés. Très bien, merci beaucoup, qui viennent représenter le requérant. Donc, globalement, le déroulement de l'activité ce soir, on va avoir une présentation formelle. On va commencer par la ville qui va vous mettre en contexte un peu c'est quoi le PPU, les orientations que nous avions, la réglementation qui est en vigueur. Et par la suite, nous aurons la présentation de Trudel pour présenter le projet qu'ils ont déjà présenté par le passé, comment il a évolué. Donc, ils auront l'occasion de le présenter. Et par la suite, nous aurons période de questions. La période de questions, on les prendra uniquement à ce moment-là, on ne les prendra pas durant la séance considérant le nombre de personnes présentes ici. Il y a un micro dans la salle où il sera possible de faire la file pour prendre la parole, mais inutile de déjà se mettre en ligne. Et également, pour les personnes qui sont en ligne, il va y avoir l'outil QR de disponible. J'ai mes collègues, Dave Pelletier ainsi qu'Anne Pelletier, qui pourront faire la lecture des questions afin qu'on puisse les entendre et que les réponses soient données à tous. Donc, ça fait le tour un peu pour le déroulement. Considérant encore une fois le nombre de personnes présentes, les interventions au micro, on les garderait assez courtes. C'est mon devoir de m'assurer que tout se déroule bien, que tout se fait dans la bienveillance et dans le respect. Donc, si on est déjà à vous avertir que ça risque d'être la situation, on va devoir être sévère sur ce point. Donc, je laisserai peut-être la parole à Mélissa Coulombe-Leduc pour un mot d'introduction. Merci, Daniel. Je vais me lever parce que je ne vois pas les gens dans le fond de la salle et j'aime bien voir les gens quand je m'adresse aux gens. Alors, merci. Merci à vous qui êtes ici en salle. Je salue les gens dans la salle de débordement si vous vous y trouvez. Je salue aussi les gens qui sont en ligne pour cette rencontre d'échanges et d'informations sur le projet pour l'îlot d'Orchester. J'ai reçu quand même, parce que Daniel l'a mentionné, je suis conseillère du district du Cap-au-Diamant. Donc, ça inclut tout le fronton nord, si je peux me permettre, donc Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, une partie de mon calme. Dans les dernières semaines, j'ai reçu quand même des courriels par rapport au projet qui a été présenté jusqu'à présent via les médias, puis qui va nous être présenté ce soir. Et d'entrée de jeu, je tiens peut-être à venir recadrer l'objectif de la rencontre ce soir parce que c'est complexe, le zonage, c'est complexe, l'urbanisme. Donc, des gens qui pensaient que les travaux allaient commencer sous peu. Ce soir, on est dans une rencontre de consultation, d'informations, pas de consultation, je suis désolée, d'informations et d'échanges sur le projet. On est en amont vraiment du processus, donc je tenais à le mentionner. Donc, on est vraiment en amont de tout ce qui pourrait suivre, notamment en termes de consultation prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme quand il y a des modifications du zonage. Donc, première chose que je tenais à vous dire. Les équipes vont vous présenter un petit peu le contexte aussi sur le plan urbanistique qui prévaut pour le quartier Saint-Roch. On a deux PPU dans le secteur Saint-Roch, on se trouve ici dans le PPU Saint-Roch, mais on a un PPU aussi qui est entrée de ville. Entrée de ville, merci. Donc, un, le plus vieux, celui de l'entrée de ville qui couvrait au début du secteur Pointe-aux-Lièvres jusqu'à la bibliothèque Gabriel-le-Roy, place Jacques-Cartier, a été fait en 2013. Mes données sont bonnes. Et le PPU Saint-Roch, où on se trouve, date de 2017. On a eu, dans les années, je dirais, le 2010 à 2017-2018 à la Ville de Québec, on a fait plusieurs PPU. On en a presque une dizaine, j'ai envie de dire. Huit? Voilà. Presque une dizaine à la Ville de Québec. J'ai envie de vous dire en ce moment que ce qu'on constate, puis on l'a vu, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, récemment, dans le secteur Sainte-Foy, on a un PPU dans le secteur de la route de l'Église. Il y a un projet qui est en construction actuellement, qui est le projet La Forêt. On a quand même, et ce n'est pas propre au secteur Saint-Roch, plusieurs demandes en ce moment de modification de zonage pour des secteurs où il y avait un PPU qui prévalait. Les PPU, donc, qui datent déjà de 7, 8, des fois même 10, 12, 15 ans. Et donc, ce qu'on nous présente ce soir, ce n'est pas anodin, je vais vous dire, à l'échelle de la Ville actuellement, à savoir qu'il y a beaucoup de demandes qui nous sont faites ou de projets qui nous sont proposés qui vont au-delà des demandes de zonage. C'est vrai dans Sainte-Foy, c'est vrai dans le secteur colline parlementaire, c'est vrai dans le secteur Saint-Roch, c'est vrai dans les deux PPU Saint-Roch. Je tenais quand même à le placer en contexte, puis c'est probablement tributaire d'une évolution, probablement au niveau du marché immobilier, mais aussi au niveau de l'urbanisme à la Ville de Québec. Depuis, dans les mêmes années où on adoptait le PPU Saint-Roch, on a vu notamment la Tour Fresse qui a fait son apparition dans le secteur. Donc, ça témoigne possiblement, je dis bien possiblement, d'une évolution dans ce contexte-là. Donc, moi, ce soir, c'est vraiment les équipes qui vont venir vous présenter un contexte urbanistique qui est propre au secteur. Donc, M. Chabot, M. Forget qui vont venir vous présenter le projet. On est vraiment ici en mode écoute. Toutes les préoccupations sont bonnes pour être nommées. Tous les élans d'entraînement positifs sont bons à être nommées aussi. Donc, comme Daniel l'a mentionné, ce qui est important, c'est de faire dans le respect et dans la bienveillance. Merci. Je propose de continuer dans la même voie avec la présentation de Diane et Elie Piana. On m'entend bien? Oui, parfois, je ne parle pas assez fort. Je vais m'approcher. Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, on va commencer par une mise en contexte. Je vais aller rapidement sur cette partie-là puisque ça a déjà été quand même assez bien évoqué. On vient vous présenter le cadre général, le cadre réglementaire qui est en place. Puis ensuite, on va laisser la discussion se faire au niveau du projet du promoteur. Alors, c'est une séance d'information et d'échange et tout le volet réglementaire suivra ultérieurement avec d'autres étapes de consultation. Alors, on y va. Alors, en termes de localisation, vous savez bien, on est dans l'arrondissement de la cité Limoilou et dans le quartier Saint-Roch. C'est notre site qui est bordé par les rues de Dorchester, Saint-Vallier-Est, Caron et Saint-Hélène. Et sur ce site, présentement, on a un terrain qui est occupé par une aire de stationnement que vous connaissez bien. Au pourtour de l'environnement, vous avez des édifices à bureaux, des restaurants, des hôtels, un édifice plus récemment résidentiel qui avait été avec la construction quelques années passées du Gutenberg et tout le secteur aussi résidentiel qui se retrouve au sud de Saint-Vallier, du secteur Vélo-des-Tanards. Également, des grandes artères qui bordent ce site-là, tout près de Charest, également de Dorchester. Alors, en termes de contexte de planification urbaine, je fais un survol. Effectivement, on a adopté le PPU du secteur sud du centre-ville Saint-Roch en 2017. Et je vous ferai ça très rapidement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait une progression des gabarits, mais tous les secteurs qui étaient en, je dirais, en range foncée, c'était la zone qui était considérée le pôle urbain, où on pouvait concentrer les plus grands gabarits. On était près des axes de transport en commun. Et vous voyez également, avec le petit pourtour bleu, pointillé, on avait des sites qui étaient des zones prioritaires de développement et d'aménagement. Alors, à ce moment-là, c'est l'information qui apparaît. Alors, on visait à densifier les sites vacants et à inclure aussi les aménagements qui contribuaient à la qualité de vie des citoyens. Les autres éléments ici, pour ce site-là, on permettait une variété d'usages, la mixité, mais on accordait quand même la priorité à l'habitation également. Alors, des usages qui sont propres à des pôles urbains, du commerce, de l'hôtellerie, également de la possibilité de bureaux, notamment en tête de Dorchester, mais sinon, l'habitation permise à tous les niveaux. Ce qui prévoyait, ou ce qui était aussi prévu, c'est d'avoir un basilaire de l'ordre de cinq étages, puis ensuite d'avoir des sur-hauteurs en retrait. L'essentiel, c'est qu'on visait une progression de l'ouest vers l'est en augmentant les hauteurs vers Dorchester. Ensuite, on prévaut aussi du verdissement des espaces privés, avec des demandes, des propositions de pourcentage d'air vert suffisante sur le site, avec concentration le long de Saint-Vallier. On visait aussi la plantation en pleine terre, des toits verts. Également, on visait, sur ce site-là, avoir des espaces publics aménagés. Également, des liens de mobilité active, notamment dans l'axe de Narcisse-Bello. Si vous voyez ici une modélisation de ce que ça représente, selon le cadre d'Hormatis en vigueur, là, c'est à peu près un cinq étages de basilaire dans la portion centre et ouest, puis ensuite, dans la portion S, un 28, avec des sur-hauteurs qui variaient de 7 à 11 étages. On a un contexte aussi plus général en évolution au niveau du marché de l'habitation, des éléments qui surgissent et qui sont constatés sur l'ensemble du territoire. Alors, pour Saint-Roc, directement, le taux d'inoccupation approche présentement le zéro. Pour l'ensemble de l'arrondissement de la cité d'Imoilou, on est de l'ordre de 1,2, alors qu'on étendait ça du seuil d'équilibre. C'est parmi les plus bas qu'on a sur l'ensemble du territoire, qui est de l'ordre de 9,9. Également, on sait qu'il y a les hausses de coûts au niveau du loyer et il y a plus de difficultés au niveau des mises en chantier, ce qui fait qu'au niveau de la Ville de Québec, on s'est doté de notre vision, un plan accéléré de mise en œuvre de la vision d'habitation avec la possibilité de créer quelques 80 000 nouveaux logements d'ici 2040 pour répondre aux besoins de la population. Évidemment, ce contexte-là nous amène à revoir dans les secteurs qu'on a planifiés, comment on est capable d'accompagner l'évolution du territoire et de répondre aux besoins en habitation. Rapidement aussi, au niveau des composantes d'aménagement, on visait l'emblissement de l'espace public. Ça passe par des réaménagements de voies urbaines. Vous en avez déjà vu, il y a eu des interventions qui sont faites déjà et qui se poursuivent. On avait des efforts de verdissement du quartier et le long des axes de mobilité. Et vous avez vu sur Caron, pas sur Caron, effectivement, sur l'axe Caron, il y a eu tout un réaménagement qui va contribuer à du verdissement. Vous voyez aussi les petites étoiles qui sont aux intersections de Caron et de Saint-Vallier et de Caron, également de Dorchester et Saint-Vallier, la volonté de créer des espaces publics. Et aussi des axes de mobilité active, le pointier brun. Je ne sais pas si on est capable de le pointer avec ce pointer-là, Daniel. Est-ce qu'on a une fonction pour pointer? Non. En fait, si on prend le prolongement de Narcisse-Bello, on a un axe bétonnier qui se prolonge et qui permet le cheminement continu vers Dorchester. Alors, des souhaits d'avoir des espaces publics. Évidemment, ici, c'est un exemple théorique qui montre qu'on pourrait avoir des espaces près de Caron. Alors, la forme peut évoluer. Vous allez voir qu'au niveau du promoteur, on a une forme plus vaste ici. Alors, la priorité, c'est d'obtenir environ d'un ordre de 10 % sur le site et un souhait qu'effectivement, ça puisse être concentré en priorité près de Caron. Également, dans le cadre de quel que soit le développement qui prendra forme sur le site de l'îlot d'Orchester, on a toujours su que le jour où ça se fera, il faudra adapter l'aménagement de la rue Sainte-Hélène qu'il lui manque encore certaines composantes. Il faut aussi s'adapter à l'augmentation de la circulation qui viendrait avec un développement. Alors, ce qui est à l'étude, c'est l'élargissement de l'emprise pour pouvoir ajouter un second trottoir qui est typique des rues des quartiers centraux. On a toujours deux trottoirs pour convenir au grand nombre de piétons qu'on y trouve. Également, on a une piste cyclable en site propre qui serait hors du niveau de la chaussée également pour assurer la sécurité de tous les usagers. Et finalement, le passage de mobilité active qui était prévu au niveau du PPU. Alors, c'est le prolongement de Narcisse-Bello pour donner un caractère lisible, du caractère public. Un espace ouvert qui peut être couplé à du verdissement du côté du projet d'un promoteur. Également, une continuité visuelle. Vous verrez qu'également, dans le cadre du projet qui est à l'étude, c'est des éléments qui sont tous considérés. Donc, bonsoir. Je vais présenter les contextes réglementaires en vigueur dans les secteurs. Donc, tout d'abord, c'est juste là qu'on ne peut pas pointer, mais bon. L'objet de la demande est réglementé par trois grilles de spécifications. Donc, trois secteurs avec des normes, si on veut. Ces trois grilles de spécifications, ils découlent un peu des objectifs du PPU. Donc, nous, on a la zone 12-0-73 MB du côté ouest. Je vais l'appeler un peu plus comme ça pour que ce soit plus facile. Au centre, on a la zone 12-0-74 MB. Puis, du côté est, on a la zone 12-0-34 MC. Donc, c'est ça. Chacune des saisons-là, on a à peu près les mêmes normes au niveau des usages, au niveau des implantations. Mais il y a quand même des petites différences entre chacun parce que chacun a des objectifs qui viennent du PPU. Donc, dans la présentation que je vais faire, je vais parler notamment des normes qui concernent la hauteur maximale, la localisation des usages commerciaux ainsi que l'art verte parce que ce sont les normes qui seront touchées, qui seront modifiées pour les projets. Donc, au niveau des normes de la hauteur maximale, dans l'image que vous avez déjà vue, donc, vous voyez qu'est-ce qui est en vigueur actuellement de façon générale. Je vais aller un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives. Donc, au niveau de la hauteur maximale, on a 16 mètres du côté ouest et 28 mètres du côté est. Puis, cette hauteur maximale est autorisée sur les 100% de la projection au sol du long. Puis, au niveau des sur-hauteurs, on permet un 50% plus haut dans chacune des zones. Donc, cette sur-hauteur, elle va de 22 mètres à 33 mètres. Donc, au niveau de la zone plus à l'ouest qui correspond à l'aire d'affectation MPC-20 du PPU, la hauteur maximale autorisée, c'est de 16 mètres, surtout de la projection au sol. Puis, on permet aussi une sur-hauteur de 6 mètres sur les 50% de la projection au sol du long dans ce secteur pour un total de 22 mètres. Donc, la zone centre qui correspond à l'aire d'affectation MPC-27 du PPU, on autorise aussi une hauteur maximale de 16 mètres sur les 100% de la projection au sol. On se retrouve un petit peu plus haut de 9 mètres sur les 50% de la projection au sol pour un total de 25 mètres. Dans la zone à l'est, on permet une hauteur maximale de 28 mètres sur la totalité de la projection au sol avec un sur-hauteur de 5 mètres sur les 50% de la projection au sol du bâtiment pour un total de 33 mètres. Au niveau des usages, à l'écran, vous voyez la liste d'usages autorisés dans les zones plus à l'ouest puis dans la zone centrale. Je ne liserai pas en détail toutes ces zones-là. Cependant, je vais vous montrer spécifiquement la localisation des usages parce que malgré que tous ces usages sont autorisés dans la grille de spécifications, ils ne sont pas tous autorisés sur tous les étages du bâtiment. Donc, lorsqu'on voit la lettre R, vous voyez la R,1, quand on voit la lettre R, ça indique que l'usage est autorisé uniquement au rez-de-chaussée. Puis, le chiffre 1, ça indique que cet usage est autorisé à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée lorsqu'il s'agit d'un agrandissement de l'usage qui est exercé au rez-de-chaussée. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Je vais essayer de vous montrer un graphique un petit peu plus loin. Puis, ça, c'est la liste d'usages autorisés dans la zone à l'est. Donc, il permet beaucoup plus d'usages, mais vous remarquerez que la localisation des usages autorisés est semblable aux autres. Donc, ici, dans cette graphique, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus la localisation, sauf que j'aimerais que vous remarquiez la particularité du lot. Donc, c'est sûr que le lot d'Orchester a une espèce de dénivelé. Ça fait en sorte que nous, on a deux rez-de-chaussée. Donc, on a les rez-de-chaussée qui donnent du côté droit sur la rue Saint-Hélène, puis les rez-de-chaussée qui donnent sur la rue Saint-Hélène, un petit peu plus haut. Mais au niveau des réglementaires, donc la façon comment le règlement d'urbanisme est conçu, on considère uniquement comme rez-de-chaussée celui-là qui est dans la rue Saint-Hélène, celui-là qui est plus bas. Puis, c'est-à-dire que les usages commerciaux qui sont autorisés au rez-de-chaussée, puis à l'étage au-dessus du rez-de-chaussée sont uniquement autorisés sur cette partie-là, sur Saint-Hélène, puis s'il s'agit de même usages, exercés au rez-de-chaussée, on peut monter jusqu'à Saint-Hélène, la zone à l'ouest, on exige un 15% minimale du lot qui doit être dédié à l'art verte, dans la zone centre, c'est un 10%, et dans la zone à l'est, on n'a pas de minimale d'art verte exigé. Cependant, sur ce pourcentage de 15 et 10%, on peut localiser différemment. donc, pour ces trois zones-là, 60% de ces 10% ou 15% doit être localisé au sol. Donc, il y a quand même dans les grilles des spécifications une partie qui doit être aménagée en cour avant, puis il y a aussi des plantations en fausse ou en pleine terre exigées dans ce pourcentage de 60% au sol. On permet aussi un 25% de toitures végétalisées, donc une toiture qui peut aménager avec des graminées ou des gassons, puis un 15% de toitures vertes intensives. Donc, c'est une toiture qui doit avoir un soustrat plus profond qui permet la plantation des arbres et des arbustes et qui doit être accessible aux résidents. Donc, maintenant, pour réaliser les projets, nous, on devrait faire des modifications réglementaires, donc sur ces trois points. Donc, au niveau de l'auteur maximale, nous, on devrait modifier les normes qui concernent surtout les surauteurs. Donc, il faudrait autoriser des 8 à 20 étages pour des portions de vatim d'environ 600 et 800 mètres carrés, mais c'est important de mentionner que la gestion des surauteurs ainsi que l'apparence architecturale du bâtiment va être assujettie à l'approbation de la Commission d'urbanisme et de conservation de la ville de Québec. Donc, le premier point, c'est l'auteur maximale. Le deuxième point, c'est bien sûr la localisation des usages commerciaux. Puis, le troisième point, c'est la modification des pourcentages d'art vert autorisés au sol et sur les toitures vertes et vertes intensives. donc, au niveau de la hauteur maximale pour la zone à l'ouest, tel qu'indiqué, on autorise à plein droit 16 mètres, ce qui sera respecté par les projets. La surauteur autorisée sur les 50% de la projection au sol, c'est de 50%. C'est de 6 mètres, je m'excuse, et pour les projets, on aurait plutôt 10 mètres de surauteur pour un total de 26 mètres. Dans la zone plus au centre, donc, on permet aussi 16 mètres avec un surauteur de 9 sur 50%. Les requérants, eux, dans les projets, ils demandent plutôt 26 mètres à plus près, ce n'est pas des chiffres exacts à ce moment-là, donc, c'est 26 mètres, puis, il y aurait deux parties du bâtiment qui seront à surauteur de 7 et 13 mètres, environ pour 50% de la projection au sol pour un total de 33 et 39 mètres. Puis, dans la zone plus à l'est, on permet actuellement 28 mètres à plein droit sur les 100% de la projection au sol avec un surauteur de 5. Puis, les requérants, eux, ils nous indiquent une hauteur maximale de 36 mètres avec un surauteur de 26 mètres sur un 66% de la projection au sol pour un total de 62 mètres. Oups, là-hé. Au niveau de la localisation des usages commerciaux, donc, il faudrait autoriser ces usages au niveau des deux rechaussées, donc, sur la rue Saint-Hélène, la rue Saint-Vallier et à l'étage au-dessus des rechaussées dans les deux cas. Donc, ça serait la modification nécessaire. Au niveau de l'art verte, les pourcentages minimaux minimaux exigés au gris de spécification, ils seront respectés. Cependant, c'est plutôt la localisation, les pourcentages de la localisation qui devraient être modifiés. Donc, au lieu d'être un 60% de l'art verte au sol, ça devrait être un 40%. au lieu de 25%, ça devrait être un 40%. De 25% des toitures végétalisées, ça doit être un 40%. Puis, au lieu de 15% d'une toiture verte intensive, on irait plutôt à 20% de la superficie totale. Donc, voici le résumé, donc, les trois points qui devraient être modifiés au niveau de la réglementation. Donc, un bref résumé, ça va être la localisation des usages commerciaux, la localisation des pourcentages d'art verte au sol, puis sur les toitures vertes et verte intensive, et les hauteurs maximales autorisées dans les trois zones avec la modification de maximale aussi des surauteurs. La dernière partie, juste pour terminer, c'est un peu si vous montrez de façon générale l'échéance de ce dossier. Donc, à partir de demain, on aura le processus d'ajustement du projet de la part du promoteur, puis on commencerait à faire l'élaboration du projet de réglement par la ville, à regarder des commentaires reçus aujourd'hui. après ça, une deuxième partie de ce processus, ce serait le début, la modification réglementaire qui inclura la séance de consultation publique prévoit pour la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ça conclut la présentation. Merci beaucoup. Merci. On va pouvoir lancer la présentation du requérant. Donc, merci beaucoup Diane et Yana pour l'aspect plus abstrait et réglementaire. Je pense qu'on va être dans le bien concret avec la présentation qui va suivre de M. Sabot et M. Tourneau. on va nous avancer. Ça marche pas. On avance dans la profession. D'accord. Je vais me lever juste pour l'introduction pour que vous puissiez nous voir. J'aime pas vraiment présenter assis, désolé, mais bon, le setup est fait comme ça. Bonjour. Merci au conseil des quartiers de nous accueillir dans le cadre de leurs activités. On sait que c'est un peu dérangeant peut-être dans votre horaire, mais merci de le faire. Merci à tout le monde qui est là. Il y a beaucoup de gens dans la salle, il y a beaucoup de gens en ligne. On voit ça très positivement ce soir. On n'arrivait pas avec la main de base pour vous rencontrer. On sait que c'est un projet qui fait parler, c'est un projet que les gens ont des questions, des commentaires à faire et on est là pour ça. Donc, on vous écoute ce soir. Tout comme on l'a fait dans le parti, on va revenir tout à l'heure, on a fait des consultations volontaires. Donc, je suis avec Mathieu Forget comme on s'est présenté tout à l'heure. Donc, on a rencontré beaucoup de gens, on a passé beaucoup de temps sur le terrain pour vous présenter ce qu'on arrive là. C'est une évolution de la présentation qui a été faite au début de l'été. C'est un projet qui va être en constante évolution. Il y a certains éléments qui vont commencer à se solidifier quand même parce qu'il faut avancer dans la conception, mais il y a encore de la place pour faire des bonifications. Ce qu'on vous présente ce soir, je vous annonce tout de suite que personne ici ne va le trouver parfait, le projet. Nous-mêmes ne le trouvons pas parfait. C'est normal parce que c'est un jeu d'équilibrisse qui était compliqué à faire. Pour certaines personnes, il y avait trop de stationnement dans le projet. Pour d'autres, ils nous en demandaient plus. Pour certaines personnes, ça prenait plus de logement social. On le sait, il y a des besoins infinis par rapport à ça. Pour d'autres personnes, du logement social, il y en a beaucoup qui se fait et ça prend de la mixité avec d'autres types de logements. Donc là, je rapporte ce qui nous a été dit. On veut une épicerie à volume. On l'a interdit. On l'a interdit pour vrai. On veut une épicerie à volume. Donc, il y a des noms qui ont circulé dans les médias qu'on n'a pas confirmés. Puis, il y a des gens qui veulent une épicerie communautaire. Je peux faire ça pendant longtemps, une comparaison de ce type-là. Donc, on essaie de trouver l'équilibre, le bon point de bascule dans le projet qui va être forcément imparfait, mais qui amène beaucoup, on pense, de positif. Puis, je vous laisse sur une question avant de commencer. Dans l'évaluation du projet, c'est sûr que dans certains points qui vont vous toucher, vous allez trouver que c'est peut-être trop passé. Mais est-ce que dans le global d'avoir le projet qui se construit est positif pour le secteur ou il y a plus de négatif? C'est surtout ça la question. Est-ce que la balance du positif et du négatif est bonne ou pas? Il y a certains éléments qui sont difficiles à changer pour nous, d'entrée de jeu, la hauteur, la densité. On en parle depuis longtemps. Il y a un volume qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir réaliser tout ce qu'on fait là. On va s'en parler tantôt. Mais est-ce que, malgré le fait qu'on augmente la densité et la hauteur versus ce qui était prévu dans le PPU, est-ce que le projet amène beaucoup plus dans le secteur que moins? On est confiant que oui, c'est pour ça qu'on est là à ce soir, sinon on ne vous le présenterait pas. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Désolé, je vais me rasseoir. Donc, je ne veux pas cliquer quatre fois dans le vide pour rien. OK. On ne présume pas que tout le monde connaît Trudel. On va quand même se présenter rapidement. Propriétaire de Flordelis, Galerie Charlebourg, Place des Quatre-Bourgeois. Ce qu'on fait, c'est reconvertir principalement des milieux dévitalisés en milieux de vie à mixité, à usage mixte. Donc, évidemment, les trois autres propriétés que je vous parle, c'est des centres commerciaux. Ici, on parle d'un stationnement, donc vraiment un îlot de chaleur à ciel ouvert. C'est un espace qu'on connaît tous. Vous le vivez à tous les jours. Plusieurs personnes circulent à travers. Donc, en ce moment, c'est un espace en jachère, mais c'est aussi un stationnement qui est opéré commercialement. C'est 350 cases de stationnement. Quand on a fait l'acquisition de la propriété, on l'a fait en termes de stationnement. OK. Donc, évidemment, le site a un potentiel. On ne l'aurait pas fait sinon, mais c'est un stationnement qui a une rentabilité. On peut opérer le stationnement longtemps comme ça, puis c'est correct que ça faisait notre affaire financièrement. Je n'aime pas ça le dire de cette façon-là parce que ça sonne péjoratif. On n'est pas dans les menaces du tout, OK, mais je veux vous le dire quand même, on n'est pas mal pris qu'un terrain qui n'est pas rentable et qui accumule les coûts. Ça va bien de ce côté-là. C'est un site, par exemple, qui est super bien localisé et je pense que les gens ici sont généralement mobilisés et bien informés, mais je vais vous le dire quand même, à peu près tous les réseaux de transport en commun passent à la porte au coin d'Orchester-Saint-Hélène puis dans le secteur, il y a le tramway ou le transport structurant ou toute la forme que ça prendra qui va passer idéalement sur de la couronne. Évidemment, tout ça est encore un peu dans les airs puis je ne vais pas là-dedans, mais il y a quand même ça qui est présent dans le secteur. En plus, évidemment, une circulation véhiculaire qui est assez déjà présente, on se comprend, il y a de la circulation véhiculaire, mais il y a de la capacité pour le prendre puis il y a beaucoup de mobilité active aussi. Les gens sont très actifs en vélo ou à pied, donc ça aussi, c'est à considérer. Donc, s'il y a un site dans la ville qui est capable de prendre la densité, ça en est un comme ça, ce n'est pas le seul, évidemment, il y en a d'autres, mais est-ce que la densité qu'on veut créer, c'est dans un endroit comme ça qui est bien desservé en transport en commun ou c'est à l'Aix-Saint-Charles? Ce n'est pas péjoratif à l'Aix-Saint-Charles, on les aime bien, mais c'est de l'étalement urbain alors qu'ici, on concentre au centre de la ville puis c'est fait pour ça. Le site est en... En ce moment, il y a des fouilles archéologiques, probablement que vous l'avez remarqué puis on en a même parlé récemment dans les médias. C'est intéressant de connaître quand même notre histoire. Le site n'a pas toujours été un stationnement, ça a déjà été autre chose. Donc, dans la colonie, la ville s'est étendue tranquillement, il y a eu des artisans qui se sont installés, on a fait des étals, des artisans raies de chaussée qui vivent au deuxième étage. Ça a progressé jusqu'à la révolution industrielle dans les années 1800-1850. C'est ça qu'on fouille actuellement. On trouve beaucoup de rebuts, de production de cuir, je pense qu'on appelle ça des étalons en plastique pour faire des souliers, des vieilles bouteilles. Il y a plein de choses puis l'archéologue Martin pourrait mieux l'expliquer que moi. Mais ça a été construit dans les années 1800 puis c'est un site qui était relativement dense à l'époque par rapport au reste de la ville. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que par la suite, évidemment, la révolution industrielle, ça s'est calmé. Il y a eu de la mondialisation puis on ne fera pas toute l'histoire macroéconomique du Canada, mais ça s'est dévitalisé puis finalement, ça a été démoli pour faire un lieu d'un îlot voyageur, si on veut. Donc il y avait des autocars qui circulaient à cet endroit-là pour vous situer. Les gens achetaient des billets au rôtre diffusé puis ils allaient en arrière prendre l'autobus puis ils partaient. Donc ça, ça a été délocalisé ensuite ailleurs puis finalement, on est resté avec un stationnement qui est opéré commercialement depuis 45 ans. Donc on se comprend que c'est pas, on est au centre de la ville, c'est pas censé être un stationnement à ciel ouvert. Excusez-moi. Par contre, il y a une raison que ça l'est encore, c'est que c'est difficile de construire sur ce site-là parce que le terrain est difficile, parce que, bien là, il y a le PPU qu'on va se parler puis il y a plein d'autres raisons. Donc on en est là aujourd'hui. Les constats qu'on a fait préliminaires quand on a fait l'acquisition, bien, il y a un fort potentiel sur le logement, sur le commercial puis sur l'hôtellerie. Ça, c'est l'enjeu finalement, c'est l'essence de ce qu'on vous présente en ce moment. On a fait des analyses puis on l'a viré dans tous les sens puis en respectant le PPU conformément avec les données qui ont évolué puis on va s'en parler tantôt. Économiquement, c'est impossible de réaliser un projet dans le cadre du PPU. Si on avait pu le faire, je vous garantis qu'on se serait évité beaucoup de choses dans le sens qu'on aurait dialogué avec vous mais ça aurait été beaucoup plus simple. On ne peut pas le faire. Donc il fallait trouver une façon d'avoir un projet qui était viable mais qui était donnant-donnant pour le secteur puis c'est ce qu'on vous présente. Puis finalement, bien, le tissu urbain et social qui est sensible ou en tout cas des gens, comme je vous disais, informés, mobilisés puis on trouve ça vraiment super parce qu'on a des échanges vraiment constructifs mais c'est un secteur qui est beaucoup plus comme ça. Dans toutes nos consultations qu'on a faites parce que ce n'est pas notre première évidemment, c'est celle qui attire le plus d'attention puis qui a généré le plus de questions puis de commentaires. Donc, on le considère. Le PPU, on en a parlé tantôt avec mes collègues de la Ville. Ça a été mis en place en 2017. Tout le monde s'entend que ça prenait un développement sur ce site-là qui est un site vacant. Donc ça, ce n'est pas un enjeu. À l'époque, c'était Kevlar qui était propriétaire puis on ne parlera pas des autres mais il avait proposé une espèce de compromis qui faisait son affaire à ce moment-là mais le PPU, c'est écrit en lettre pratiquement un design architectural donc il est très, très, très rigide ce qui fait en sorte qu'on a essayé de le brasser dans un sens ou un autre comme je vous disais tantôt pour réaliser un projet puis finalement, ce n'était pas possible de par sa rigidité. On le sait comment ça s'est passé dans ces années-là. On a lu beaucoup de mémoires par rapport à ça donc on est bien au fait de comment ça s'est passé cette discussion-là mais là, on en est là aujourd'hui en 2017. On va faire quelques éléments du PPU quand même, je ne veux pas le faire au complet puis j'essaie de faire une présentation succincte et rapide parce que votre temps est précieux mais j'ai beaucoup de choses à vous dire donc j'essaie de ne pas vous assommer. Le PPU prévoyait deux espaces verts on en a parlé tantôt donc un parc au coin de Caron on l'appelle le parc ping-pong parce qu'il a changé de côté à peu près quatre fois dans le passé mais il existe puis c'est un besoin on doit le faire celui-là donc il est intégré sur le site puis nous on l'a considéré puis il y a l'espèce de fourche là d'Orchester-Saint-Vallier aussi qui est un espace verdis il y a eu plusieurs idées qui ont été proposées en 2017 là-dedans mais ça s'était resté dans l'idée d'un espace vert. Ensuite il y a ce qu'on appelle un chemin de désir donc la prolongation de Narcisse-Vélo c'est un autoroute à piétons-vélo en ce moment donc c'est un lien très important entre l'escalier Badelard puis la Haute-Ville puis évidemment Saint-Hélène d'Orchester l'arrêt d'autobus puis tout ce qui est sur rue Saint-Joseph donc cet axe-là doit être préservé dans le PPU si c'était noté puis on l'a considéré aussi. En parallèle de tout ça on a eu des expropriations qui ont apparu qui n'étaient pas dans le PPU excusez-moi mais qui étaient quand même à considérer donc on se parlait tantôt de changer la géométrie de la rue Saint-Hélène pour l'élargir faire une piste cyclable mettre deux trottoirs donc ça donne quand même une expropriation de 3,5 mètres plus ou moins ça reste à peaufiner donc une dizaine de pieds ça paraît pas tant que ça mais c'est longitudinal sur le site puis c'est sur tous les étages que ça se répète donc ça, ça retirait beaucoup d'espace construisible ça a forcé aussi le déplacement une translation pour sortir de la géométrie de secondaire 2 du projet vers le sud ce qui a fait en sorte que l'espace sur Saint-Vallier pour justement faire du verdissement on va s'en parler aussi tantôt était beaucoup plus restreint donc ça c'était une considération sur Dorchester aussi on a eu une expropriation pour élargir Dorchester parce qu'on sait qu'elle va devenir ultimement à double sens car le tramway va tomber sur de la couronne donc ça, ça va modifier beaucoup le schéma de circulation puis il y avait de l'espace évidemment c'est un site vacant en Jachère donc on a eu une expropriation qui est apparue qui elle aussi a des contraintes sur la construction point un petit peu plus technique on en a parlé tantôt Eliana nous a expliqué les surauteurs comment ça marche la géométrie donc ça aussi c'est une contrainte ça fait un peu des gâteaux de fête si on veut mais c'est pour gérer finalement la perception de densité sur la rue donc quand on fait des retraites façades on marche sur la rue on voit moins la surauteur c'est un élément important quand même à l'architecture puis on l'a considéré donc dernier point évidemment les hauteurs donc 7 étages du côté gauche du côté ouest 8 étages au centre puis une dizaine d'étages je dis une dizaine parce que ça dépend tout le temps de quel point de vue on le calcule soit c'est Saint-Hélène ou c'est Saint-Valier 10 étages du côté de Dorchester je vous dis en passant toutes les hauteurs qu'on discute partent de Saint-Hélène donc on aurait pu utiliser Saint-Valier il était un petit peu plus haut ça a peut-être été un peu moins controversé mais on a décidé d'y aller en toute transparence pour vous donner les vraies hauteurs au complet donc le PPU on l'a passé dans la moulinette on envoyait ça à nos bobreurs au bureau puis on est capable de faire environ 320 unités très très limitées mais si on essaie de maximiser le projet puis c'est pas nécessairement 100% conforme au PPU on peut pas faire de fonction commerciale parce que c'est des espaces qui sont beaucoup moins en fait les revenus sont moins importants la place des tanneurs on va parler de ça beaucoup ce soir donc c'est le Détroit la prolongation de Narcisse-Bellot c'est un nom qui est temporaire on pourrait se reparler de comment on va l'appeler on trouvait ça inspirant mais bon Etroite et minimal donc c'est vraiment un lieu de passage le rez-de-chaussée du côté de Saint-Hélène c'est un grand stationnement long du tunnel qu'on faisait pour limiter les coûts puis des espaces verts étaient minimaux donc ça c'est la conclusion qu'on en a faite par rapport au PPU ce qui était économiquement non viable par contre il y a beaucoup d'éléments dans l'esprit du PPU qui sont très intéressants et importants à préserver puis ça on va s'en parler tantôt donc bien qu'on appelle ou on propose de modifier cette entente-là sociale on va l'appeler comme ça il y a beaucoup d'éléments de l'esprit du PPU qui doivent être préservés pour avoir un projet qui cadre bien entre temps la situation a beaucoup évolué depuis 2017 donc la population a augmenté rapidement surtout dans les trois dernières années puis les dernières statistiques peut-être de 2024 c'est pas celle-là ça c'est 2023 mais la population a augmenté quand même de 36 000 personnes depuis 2017 donc ça c'est des gens qui ont besoin de se loger c'est souvent le grand absent dans des consultations comme ça parce que ces gens-là bien ils sont pas encore logés dans le quartier donc ils peuvent pas s'exprimer il faut les considérer à l'échelle de la ville la taille des ménages aussi a diminué donc les gens vivent de plus en plus seuls ce qui fait en sorte que la taille des ménages qui était historiquement 2.3, 2.5 personnes par adresse maintenant c'est rendu 2 personnes ça paraît pas beaucoup .3 mais si on ramène ça sur 575 000 personnes ça fait beaucoup de demandes de logements le vieillissement de la population sont pas plus nombreux c'est juste qu'ils demandent tout à peu près le même produit c'est-à-dire du logement locatif ou qui n'ont pas besoin de tondre le gazon donc là bien ça ça génère beaucoup de demandes sur le locatif la statistique importante c'est le taux d'inoccupation donc on en a parlé tantôt on parlait de 0.9 tantôt puis 0 dans ces rocs puis en tout cas le chiffre exact nous ce qu'on avait trouvé sur le site de la ville c'était 0.7% mais bon ça se tiendra pas pardon ? ok c'est vrai ça braque on a eu un scoop ce soir mais je fais des farces c'est quand même critique là à l'époque en 2017 c'était 4.5% des logements qui étaient vacants à Québec ce qui veut dire qu'il y en avait 45 sur 1000 qui étaient en moyenne évidemment dépendant des mois disponibles à la location maintenant il y en a 7 sur 1000 qui sont disponibles est-ce que les 7 qui sont disponibles sont à bon prix sont de bonne qualité puis sont bien situés peut-être que oui mais souvent non on fait des noms de la tête donc à quelque part il faut réagir par rapport à ça aussi malgré le fait que le dernier point les coûts de construction ont augmenté beaucoup depuis 2017 c'est un indicateur c'est pas moi qui l'invente c'est un indicateur de l'APCHQ qui nous dit que ça coûte 50% plus cher pour faire les mêmes logements depuis 2017 donc en 7 ans un 3,5 qui en coûte 200 000 à construire en coûte maintenant 300 ce qui est quand même significatif parce que là ça finit que les montages financiers changent beaucoup dans les projets on en a parlé tantôt de la vision de l'habitation donc 80 000 nouvelles unités d'ici 2040 ça fait une moyenne de 5000 unités par année en général l'historique c'était 3500 par année donc le 1500 de plus c'est pas banal parce qu'on n'a pas beaucoup plus de gens de construction qui peuvent les faire ces unités-là il n'y a pas de nouveaux terrains qui deviennent totalement disponibles puis là les taux d'intérêt baissent c'est des bonnes nouvelles mais quand même on a pris du retard à cause de ce facteur-là dans les dernières années qui fait en sorte que finalement c'est même plus 5000 ça va peut-être être 5500 par année pour rattraper le rythme une des solutions pour pouvoir atteindre ces objectifs-là c'est quand il y a un projet qui est avancé on peut le bonifier d'un certain pourcentage pour ajouter des unités parce que c'est une crise du logement on va se le dire en français donc il faut mettre plus d'unités dans le même projet parce qu'on a déjà mobilisé le chantier il y a déjà des gens qui travaillent il y a déjà des fournisseurs qui amènent des matériaux puis en tout cas toute la chaîne donc c'est une des solutions d'où le pourquoi notre réflexion pour le projet aussi opportunité d'épicerie ça a fait parler beaucoup beaucoup quand on a fait des consultations en 2023 puis même celle de 2024 c'était le sujet de l'heure tout le monde nous parlait de ça parce qu'il y a déjà des épiceries dans le quartier c'est des opérateurs qui font une très belle job donc on ne veut pas les attaquer ces gens-là ils sont déjà présents puis ils font une belle job mais on veut ce qu'on veut pas nous tout d'elle mais socialement c'est d'avoir plus de compétition puis avoir une offre de volume puis à prix plus bas il y a un nom qui est circulé dans la média je ne le confirme pas je ne l'infirme pas mais vous voyez le type donc c'est ce type-là par contre des épiciers à volume comme ça ça ne paie pas très cher de loyer puis là je ne veux pas vous amener dans nos fichiers Excel mais c'est quand même considérable parce qu'ils s'installent dans un milieu qui est contraignant pour eux comme épicier dans leur petite vie à eux des structures en béton avec beaucoup de colonnes qui sont difficiles à livrer dans des rues étroites ce n'est pas facile donc ils nous disent tout le temps le loyer que je vais payer ce n'est pas la même chose que dans un power center à Le Bourneuf parce que là j'ai du parking à l'infini donc ça aussi c'est quelque chose à considérer par rapport à l'épicerie on a présenté une implantation par rapport à ça on est du niveau Saint-Hélène en ce moment si vous voyez la coupe schématique donc à l'angle de Saint-Hélène puis de Dorchester on va voir l'entrée de l'épicerie puis elle va se prolonger on va appeler ça un demi-dessus-sol bien que c'est péjoratif mais jusqu'en dessous de Saint-Vallier parce qu'à cause du jeu des niveaux ça faisait des murs aveugles on ne fait pas du logement avec des murs aveugles donc c'était comme une opportunité à saisir puis on a eu des dialogues avec tous nos partenaires puis il y a eu de l'intérêt là-dedans donc on a saisi cette opportunité-là le prochain sujet c'en est un qui a fait beaucoup jaser l'hôtellerie donc évidemment le projet je présume que certains le savent on a prévu un hôtel dans le projet on va en parler tantôt pour les modifications mieux expliquer pourquoi ça prend ça dans le projet qu'est-ce qui justifie de l'ajouter dans les lots d'orchester il y a un point de vue macroéconomique ce qu'on va se parler là puis il y a un point de vue de montage financier de notre projet le point de vue macroéconomique c'est que c'est un chiffre qui circule environ 1000 chambres à Québec qui manquerait pour trouver un genre d'équilibre si on veut sur la demande donc depuis 2019 le coût de l'annuité a augmenté de 30% ce qui est un signe de manque de chambres mais aussi de beaucoup d'attrait par rapport à notre destination il y a beaucoup de préoccupations par rapport au sur-tourisme dans le Vieux-Québec on en est conscient mais en faisant de la construction si on veut d'hôtels un petit peu plus à l'extérieur des centres en bénéficiant de l'attrait de la rue Saint-Joseph puis de tout ce qui est ici il y a vraiment de l'intérêt de la part des grands hôteliers de s'installer dans ce secteur-là ça peut aider aussi à combattre le Airbnb on sait que c'est un problème partout puis ça aussi ça aide pas pour la crise du logement je vous dis pas qu'un hôtel d'orchester c'est la panacée puis ça règle tous les problèmes de la ville sur le Airbnb mais ça aide parce que s'il n'y a pas d'alternative si les hôtels sont toujours loués à 95 ou 100% bien il reste le Airbnb puis on va vivre avec donc là ça peut combattre ça puis un point qui est vraiment important parce que tout le monde doit retrouver quelque chose dans ce projet-là les commerçants du secteur Saint-Roch nous disent on adore nos résidents vous êtes tous des bons clients puis ils vous aiment beaucoup mais ça prend de l'argent neuf ça prend un apport de nouvelles clientèles ça prend des gens qui ont une autre perspective pour consommer d'autres choses parce que là en ce moment je veux dire Saint-Roch c'est un quartier super vivant mais il y a des défis aussi puis ces défis-là peuvent être relevés par de la nouvelle clientèle de l'argent neuf donc il y a une demande par rapport à ça rapidement je ne veux pas m'étendre trop là-dessus mais en fait là je vous ai parlé du macro excusez-moi je veux vous parler aussi de notre réalité à nous pour le modèle financier pourquoi un hôtel dans un projet de mixité d'usages bien principalement parce qu'un hôtel gênera plus de revenus que du résidentiel ça peut paraître surprenant parce que du résidentiel les coûts ont beaucoup augmenté puis on a l'impression que les développeurs n'ont pas un âge dans l'argent comme Pixu mais c'est quand même des marges minimales mensuelles par contre l'hôtellerie nous donne plus de place ce qu'on fait en ayant cherché plus de revenus c'est qu'on dégage de l'espace dans notre fameux modèle financier pour ajouter des trucs qui ne génèrent pas de revenus du verdissement ça ne génère pas de revenus mais ça a beaucoup d'avantages sociaux par exemple des locaux on va s'en parler ça a une utilité mais il faut que ça se paye à quelque part on parlait de l'épicerie tantôt qui ne paye pas beaucoup de loyers ça aussi ça doit se payer il y a plein d'autres exemples comme ça donc pourquoi une hôtellerie c'est pour générer plus de revenus dans le projet dans cette propriété-là pour pouvoir faire un projet qui est viable puis qui peut vivre dans le temps donc il va y avoir une pérennité de ce projet-là c'est pour ça que ça prendrait un hôtel sur le site mais aussi parce qu'il y a des besoins intrinsèques dans le secteur si on regarde l'évolution de la volumétrie ça c'est le projet qu'on propose donc là j'aurais aimé avoir un pointeur mais en allant de gauche à droite à gauche pour vous situer c'est la rue Caron à droite c'est Dorchester donc du côté de la rue Caron dans le PPU on prévoyait un petit parc c'était pratiquement deux bancs de parc et une poubelle donc là on fait un vrai parc assumé complet qui doit faire environ 10 000 plis carrés donc c'est quand même un bel espace on va le voir dans les 3D tantôt ça permet quand même d'avoir quelque chose d'intéressant dans ce secteur-là puis pas quelque chose de minimal le PPU nous permettait 7 étages sur les deux bâtiments on va les appeler 1 et 2 on a décidé de baisser d'un étage parce que dans ce coin-là dans l'ouest du projet excusez-moi le cadre bâti existant était plus bas donc ça va vous permettre d'avoir un dialogue entre les deux gabarits bien fait tous les bâtiments de ce secteur-là plus intelligents parce que la densité est un petit peu plus basse par contre un des principes du PPU qu'on se parlait tantôt c'est on appelle ça un gradient de densité donc un escalier une progression de la densité vers Dorchester où il y a une nature beaucoup plus institutionnelle donc là on va parler de 10, 12 puis une vingtaine d'étages pour le bâtiment au bout donc ça c'est évidemment le chiffre qui retient l'attention mais c'est un projet qui est fait en respect de la nature de tous les angles si on veut de ce projet-là et pas simplement pour un bâtiment sur un axe retour rapide sur les consultations ne lâchez-moi pas parce qu'il y a des 3D qui s'en viennent et ça ça parle plus mais je veux quand même vous parler de tout ça on a acquis le site en 2022 à l'été 2023 on a fait plein de rencontres préliminaires beaucoup Mathieu qui était sur le terrain donc il y a beaucoup de vous qui l'ont rencontré donc à ce moment-là il n'y avait rien sur la feuille on savait évidemment c'était quoi le cadre réglementaire mais on allait chercher les idées, les besoins les orientations puis ça on nous a teinté beaucoup dans les premières versions ensuite en mai-juin on a consulté plus que 250 personnes dans 18 rencontres séparées donc ça a été un exercice quand même vigoureux je vous dirais qu'on n'a pas dormi beaucoup pendant cette période-là Mathieu se récupère encore de cette fatigue mais tout ça pour dire que ça a été quand même exigeant mais on l'a fait parce que c'était important de le faire on n'a jamais allé aussi loin puis à notre connaissance il n'y a aucun autre développeur qui est allé aussi loin que ça pour un projet particulier on a fait un mémoire qui est déjà disponible d'ailleurs à la porte ceux qui veulent en prendre il y en avait plusieurs copies pour partir avec on s'est assuré de le valider avec des partenaires qui ont participé aux consultations parce qu'on voulait s'assurer qu'il était valide qu'il était valable parce qu'évidemment on était en situation de conflit d'intérêt on écrivait le rapport qui concernait notre projet donc on a fait circuler excusez-moi le document puis ce qu'on a eu comme écho c'est que c'était rigoureux puis ça reflétait les discussions c'est pas vrai que tous les groupes avaient les mêmes orientations puis c'est pas vrai que tout le monde était d'accord avec tout ce qui était dans le document sauf que la somme si on veut des conclusions tout le monde le partageait dans les gens avec qui on a fait lire ça donc on l'a rendu public en septembre il est disponible sur notre site web aussi sur Trudeau.ca les principaux constats de ce rapport de consultation premièrement c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça mais le projet reçoit généralement un appui favorable parce que la balance des pours et des comptes était quand même beaucoup plus du côté pour que du côté contre malgré les contraintes cependant tout le monde nous a fait des propositions pour bonifier le projet donc est-ce qu'on peut bonifier l'architecture de la surauteur on va s'en parler tantôt c'est un commentaire qui est revenu souvent est-ce qu'on peut bonifier le verdissement ça c'est pas mal unanime tout le monde a besoin de le verdissement dans le secteur puis on en est conscient l'accessibilité au logement c'est un gros défi celui-là on l'a entendu beaucoup puis on essaie de faire quelque chose là-dedans bonifier les espaces communs notamment pour l'accessibilité universelle donc c'est pas tous des gens qui vivent avec un handicap qui nous en a parlé mais il y a une conscience par rapport à ça puis on a bonifié le projet spécifiquement pour ce volet-là l'offre commerciale de proximité donc amener des nouveaux commerces de proximité qui bonifient l'offre commerciale mais qui font pas compétition avec les commerçants qui sont déjà là puis qui font déjà un bon travail intégrer le vol artistique et historique dans le projet donc essayer de faire un effort par rapport aux partenaires du secteur mais aussi qu'est-ce qu'on va trouver dans les fouilles puis la circulation véhiculaire dans le secteur donc le trafic des transits tout ça il y a une bonne préoccupation dans le projet je commence à vous parler un petit peu d'architecture puis je n'irai pas très loin là-dedans l'intégration du volume en mur-rideau en vitre ça a fait beaucoup parler parce que les gens disaient bien là vous avez comme une espèce de gabarit-mètre en bas donc le volume principal est en briques qui rappelle la nature manufacturière du secteur puis après ça pouf il y a une sur-hauteur en vert c'est une stratégie qui est utilisée souvent pour essayer d'amoindrir l'impact d'un bâtiment à plus grand volume c'est pas tout vrai pour les images je vous dis là mais ça intègre le nouveau si on veut le contemporain avec le plus historique le diamant c'est un exemple évidemment c'est un bâtiment totalement différent la maison de la littérature aussi est un exemple d'intégrer des mur-rideaux avec un historique un bâtiment historique existant on a sorti le Flarmonie d'Ambeau il y a des exemples il y en a 150 200 en tout cas il y en a des milliers à travers la planète parce que c'est quelque chose qui est reconnu par contre ne nous enfargeons pas trop sur l'architecture bien qu'on va vous écouter parce que comme on le disait tantôt le projet est soumis à la commission de conservation et d'urbanisme de Québec j'ai inversé des trucs la CECQ puis c'est des gens qui savent de quoi ils parlent puis ils vont nous challenger sur le projet donc ce volet-là va évoluer beaucoup mais on peut vous entendre quand même là-dessus donc si on passe au 3D c'est ce qui parle le plus je vous présente des avant-après puis je vous parsème ça de choses qu'on a changé évolué ou proposé dans le projet l'image précédente du coin de Caron excusez-moi puis Saint-Vallier on s'est fait dire que tu sais les lilas japonais avec le parc un peu idyllique bien bon c'était peut-être moins crédible donc là on a ajouté des arbres matures on va se le dire ok c'est pas des trognons qui sortent du jardin amel mais quand même à terme il faut savoir ça va ressembler à quoi dans ce temps-là donc là je ne vous fais pas des promesses qu'au jour 1 ça ressemble à ça ok mais à terme c'est un parc comme ça qui va être présent sur ce coin-là si on zoome un petit peu bien c'est l'espace qu'on parle donc c'est un 10 000 pieds carré qui peut être quand même intéressant il y a beaucoup de potentiel un des points qu'on amène c'est que les espaces publics ce parc-ci puis la pointe de Dorchester puis de Saint-Vallier qu'on va voir plus tard c'est deux espaces qui vont être cédés à la ville qui vont devenir des parcs municipaux ok c'est un mécanisme de compensation pour taxes pour fin de parc je ne sais pas c'est quoi le nom exactement mais on doit céder des terrains dans des projets comme ça donc c'est la ville qui va le posséder par contre la ville fait des super projets ils ont des professionnels vraiment compétents mais ce qu'on propose c'est de faire un comité conjoint Mathieu est bien excité par cette idée-là pour avoir des gens du quartier du secteur qui proposent des idées pour l'aménagement des parcs donc ce qu'on va faire c'est un mémoire conjoint qui fait des recommandations à la ville qui auront le loisir d'utiliser ou non pour dire on veut ça dans ce parc-ci on veut ça dans la pointe la placette à l'autre côté puis ça va toucher aussi ce qu'on va parler de la place d'Étaleur tantôt donc c'est un exercice de co-création qu'on va continuer à faire parce que même si que le projet s'y avance finalement on va continuer à jaser pour créer des espaces qui nous représentent ici ça c'est la prolongation de la rue des Voltigeurs donc c'est une percée visuelle je vous mets l'autre image je ne verrai pas la différence parce que ça n'a pas vraiment évolué de ce côté-là c'était quand même bien la percée visuelle faisait un bon travail beaucoup de questions par rapport à est-ce qu'on va mettre un escalier à l'autre bout pour déboucher sur Sainte-Hélène des gens nous disaient oui des gens nous disaient non c'est un peu ça la thématique de nos consultations finalement on n'a pas mal tranché de dire que ça ne passera pas ça va être un espace un peu plus privatif pour les locataires mais il y a une percée visuelle qui est maintenue puis c'est ça l'objectif finalement c'est de séparer les bâtiments en prolongation de la rue des Voltigeurs qui est très étroite ensuite la rue Saint-Vallier il y a eu beaucoup de commentaires sur le verdissement et l'intégration des façades commerciales ce qu'il faut considérer c'est que dans le PPU on devait construire en marche zéro donc ce que ça veut dire c'est que le bâtiment des jeux de volume des retraits pour faire des fosses de plantation donc on utilise cette stratégie-là principalement c'est schématique mais je pense que vous comprenez très bien ce que c'est c'est que c'est un genre de gros cube de béton qui va se prolonger dans le stationnement sous-terrain donc en dessous du projet qui donne la place aux racines pour faire des arbres à grand déploiement donc je ne vous dis pas que ça va être des séquoias qui vont se planter là mais ça va être des arbres qui vont avoir une belle canopée quand même parce qu'on leur donne l'espace pour grandir puis pour vivre puis ça on va en faire plusieurs sur les façades je m'excuse parce qu'en projection comme ça les images ne sont pas très grandes désolé pour les gens qui sont en salle mais on voit quand même que sur l'axe ça permet quand même d'avoir des beaux espaces de plantation d'un bout à l'autre de l'axe donc de Coron jusqu'à Dorchester on parle d'environ une vingtaine d'arbres qui pourraient être plantés sur l'axe Saint-Vallier si on considère les espaces de parc Cédé puis les façades commerciales puis tout ça on aurait voulu en mettre beaucoup plus mais à un moment donné il y a des difficultés aussi parce que tout ce qu'on libère au rez-de-chaussée bien évidemment ça se répète sur tous les étages en haut puis ça devient compliqué sur la structure puis etc donc on a quand même fait une bonification sur les plantations en façade puis on a fait aussi une animation un peu plus intéressante il va y avoir environ de 3 à 5 commerces de proximité qui s'ajoutent en plus de l'épicerie sur le commerce excusez-moi sur l'axe puis c'est ce qu'on voit justement sur l'image c'est des images d'inspiration donc c'est pas qu'il y en ait le final la place des tanneurs donc la prolongation de Narcisse Bellot ça c'est ce qu'on présentait initialement on s'est fait dire ben tu sais il me semble que c'est un peu sec c'est un peu drabe là on pourrait peut-être essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus intéressant donc sur ce vide-là on le voit un petit peu moins peut-être mais quand on zoom ça c'était la proposition initiale donc on voit que c'était quand même assez minéral les terrasses on a essayé de voir si on peut mettre un peu de verdissement des plantes qui peuvent grimper on s'est fait beaucoup parler du lierre on avait des plus jugés par rapport à ça on s'est fait éduquer là-dessus on va essayer de pousser l'idée le plus possible sur verdir des façades ça c'est une des initiatives qu'on peut faire là-dessus point intéressant puis ça c'est quelque chose qui nous a quand même touché le lapin certains reconnaîtront qu'est-ce que ça veut représenter c'est que ben madame Paris-Martin qui restait dans le secteur on s'en est fait parler dans les consultations avec les gens qui restent sur Arago-Christophe-Colomb ben c'est une dame qui restait dans le secteur qui enseignait à l'Université Laval elle a traversé le stationnement un bon matin elle a eu un malaise puis elle est allée à l'hôpital puis finalement les derniers pas qu'elle a fait sur Terre à notre connaissance c'était dans le stationnement donc là évidemment ça sera plus un stationnement mais il faut quand même respecter ça ou reconnaître ça faire un souci de mémoire donc évidemment c'est soumis au comité de toponymie donc là on n'a pas plein de pouvoir là-dessus d'autant plus que la place des teneurs on s'en rappelle c'est un espace qui va être géré par la ville c'est une servitude de passage je ne veux pas aller trop dans les techniques mais c'est la ville qui va gérer les aménagements de tout ça mais on va faire un mémoire conjoint avec tous les gens qui voudront embarquer là-dessus à Mme Martin L'architecture de la surauteur un sujet qui a fait parler beaucoup on s'est fait dire que la proposition était très chargée avec des panneaux en aluminium puis là c'était pas très clair comment on voulait faire ça donc là il y a plusieurs vues je vais vous faire tourner autour du projet mais on amène une simplification de la façade donc vraiment on va essayer d'avoir le volume le plus simple possible pour vraiment le rendre le moins présent dans le ciel donc quand on met du verre comme ça certains diront que c'est vraiment fabre que c'est moderne puis que c'est seulement des murs rideaux on l'entend ça on en est conscient encore une fois la CCQ se prononcera mais ça permet d'avoir un bâtiment qui est plus lumineux plus léger puis qui disparaît un peu plus dans le ciel évidemment on ne fera pas disparaître des étages mais on se comprend donc de ce côté-ci bien c'est comme ça qu'on le voit dans l'angle ici de la côte d'Abraham le avant-après est quand même symbolique pas symbolique mais significatif puis j'attire votre attention sur une autre modification sur le projet je vais ramener le avant regardez le volume de briques finalement donc ça c'est les étages résidentiels puis le volume d'hôtel donc l'hôtel faisait 8 étages puis le volume résidentiel résidentiel en faisait 12 bien là on va faire un hôtel de 6 étages puis un volume résidentiel de 14 étages donc ce que ça veut dire c'est que l'hôtel a baissé de volume on fait 150 chambres au lieu de 175 pour plusieurs raisons on a tout brassé dans notre modèle pour faire le minimum possible évidemment dans le cadre de ce que nos partenaires voudront installer dans le secteur mais ça fait en sorte que l'empreinte du bâtiment est un peu plus réduite puis on crée des nouvelles unités de résidentiel donc on parlait de 390 là on se parle d'environ 410 dans la modification aussi du mix des unités dans le projet on s'est fait parler beaucoup de logement social logement abordable on a fait des rencontres avec l'OMHQ donc l'Office municipal d'habitation il y a un programme qui a été lancé qui est conjointement entre le PSL puis la Ville de Québec puis il y a une bonification qui fait en sorte que dans un projet neuf parce qu'on se rappelle que les projets neufs coûtent beaucoup plus cher qu'avant il y a quand même un niveau de loyer qu'on peut utiliser pour introduire des unités PSL donc là je ne veux pas aller trop dans le détail pour ceux qui sont moins familiers mais grosso modo on qualifie le logement les personnes qui bénéficient du PSL payent 25% de leur revenu puis après ça le reste est compensé par le programme donc ils peuvent aller dans un logement à beaucoup plus cher dans le fond que le revenu leur permette c'est parfait nous autres on est vraiment enthousiastes par rapport à ça donc on va faire on va commencer par 20 unités PSL parce qu'avec l'OMH c'est ça la capacité qu'ils pouvaient nous donner dans ce projet-là par contre le dialogue est ouvert vous me direz que fleur de liste ce n'est pas Saint-Héros puis c'est vrai mais dans tous nos projets on va essayer de se faire une cédule de prévisibilité par rapport au PSL pour en installer des centaines d'unités à travers tous nos projets on commence avec celui-là pour une vingtaine dans le programme qui est en cours en ce moment qui nous permet de le faire mais c'est un premier pas en avant pour l'ensemble de la ville parce que c'est quelque chose qui est vraiment valable et qu'on a besoin de ça dans le secteur donc 20 unités PSL 40 unités abordables donc ça c'est un loyer qui est basé finalement sur 30% du revenu médian par la SCHL je ne vais pas tomber dans les calculs encore une fois mais ça permet d'avoir du logement qui est beaucoup moins cher que le coûtant du neuf puis le reste ça va être du logement conventionnel pour 410 unités comme on se disait oui puis merci on fait aussi 10% de logements adaptés et adaptables pour les personnes qui vivent avec des handicaps donc ça à coût nul on adapte les logements d'avance on fait des fonds de clouage derrière les murs on fait des douches pas de seuil on met pas de seuil aussi pour aller sur le balcon pour que la journée où une personne vit avec un handicap ou développe un handicap bien le logement peut suivre sa condition puis ça on peut l'utiliser avec divers programmes mais il va être prêt on n'aura pas besoin de tout défaire puis de remonter en neuf donc excusez-moi c'est un produit qui est beaucoup demandé dans nos premières phases à fleurs de liste parce qu'il y a un vrai besoin par contre c'est pas tous des logements qui doivent être abordables ou même des logements sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec un handicap qui ont pleinement les moyens de se payer du logement à plein prix puis c'est parfait donc ça donne une diversité donc ces unités-là vont être à travers le projet excusez-moi j'ai oublié de dire bien là la façade finalement d'Orchester on s'est fait dire bien là faites un effort de verdissement parce que ce côté-là en a peut-être moins que les autres là je vous parle du projet pilote qu'on fait donc là ça c'est une initiative je vous garantis pas que ça va marcher slam dunk mais les balcons qu'on voit là il y a des jardinières puis on va fournir les plantes vivaces à nos locataires puis on va faire un programme incitatif est-ce que ça va se repléter sur le prix du logement ça va se repléter sur d'autres choses pour que ces personnes-là entretiennent la jardinière puis verdissent la façade là on voit sur Dorchester mais ça va se répéter dans le reste du projet c'est une idée qu'on a pour l'essayer on voulait pas se faire accuser de greenwashing en mettant du verre partout sur ses façades ok je vous dis comme en toute transparence mais on aimerait ça que ça fonctionne parce que c'est quelque chose de vraiment le fun puis dans le secteur il y a beaucoup de gens qui le font déjà de toute façon donc on pense qu'il y a un type de clientèle qui serait volontaire pour embarquer dans cette initiative continue à tourner ici là c'est la perspective Saint-Hélène d'Archester donc on s'est fait parler beaucoup encore une fois de l'architecture un des points c'est qu'on s'est fait dire pourquoi faire la surauteur moderne on s'en est parlé tantôt puis là il y a même des gens qui nous ont dit faites donc de la brique jusqu'en haut donc on a fait un test je vous le montre juste par curiosité c'est ça que ça peut donner 20 étages de brique jusqu'en haut donc on a eu la même réaction donc vous là c'est pour ça qu'il faut faire donc là quand on intègre notre volume qu'on a parlé tantôt bien c'est un peu plus doux on va se le dire donc ça fait quand même une façade qui s'amalgame dans le ciel j'aimerais pouvoir le pointer mais il y a un retrait de façade à la droite de l'hôtel en haut si vous êtes capable de voir il y a un angle donc on retire un petit peu on a joué sur l'angle du bâtiment donc puis là on voit des arbres sous la couronne ça va être des espaces communs pour nos locataires puis on va vraiment planter à cet endroit-là ça va faire partie de nos toitures verdes donc c'est pas simplement pour mettre des arbres pour bien paraître on me dit 15 minutes ici pour mon collègue donc je vais aller plus vite place des tanneurs on a eu beaucoup de commentaires principalement l'accessibilité universelle donc la rampe qui est à droite de l'image on disait c'était difficile la rampe conforme vraiment au principe d'accessibilité universelle puis là on essayait de travailler ça c'était difficile parce qu'on se rappelle que l'épicerie est en arrière puis en dessous donc il y a quand même des considérations logistiques on va bien le voir sur la prochaine image mais on a retravaillé un petit peu la façade mais on a intégré un ascenseur gratuit, public qui va être en opération à peu près dans la même heure que l'ascenseur du Faubourg donc si on zoome un petit peu il va être à gauche c'est un concept qui reste à parfaire mais c'est une dépense additionnelle de plus que 100 000 qu'on met dans le projet qui n'a aucune génération ça génère aucune valeur pour nous mais ça génère la valeur sociale puis on va pouvoir partir finalement de Saint-Hélène jusqu'à Saint-Jean-Baptiste peut-être en ayant la pente minimale de Saint-Vallier à franchir pour aller chercher l'ascenseur à cet endroit-là donc je vous dirais que c'est pour répondre vraiment principalement à une des considérations qu'on a eues dans les consultations publiques puis là la pente aussi de l'escalier est un petit peu adoucie à gauche donc tout ça reste à parfaire puis ça va être en travail avec la ville mais l'escalier aussi au centre de l'image finalement a été un petit peu modifié pour la rendre un peu plus facile à circuler ça c'est un espace entre les deux paliers si on veut pour se rendre de Saint-Hélène jusqu'à Saint-Vallier c'est un espace de repos de socialisation donc on voulait le présenter parce qu'on a travaillé cet espace-là aussi pour avoir vraiment un bel endroit un bel environnement si on continue à avancer sur les façades avec mon petit excusez-moi façade plus technique sur Saint-Hélène c'est jamais sexy dans un projet mais vu qu'on est 360 en trouée de voisins il faut quand même gérer les matières résiduelles les livraisons à un endroit donc du côté de Saint-Hélène on va essayer de maximiser la livraison autour des bureaux de la ville je m'en excuse Diane mais il va y avoir la livraison proche de chez vous mais ça va être dans ces endroits-là que ça a le moins d'impact puis on a essayé de faire des tests aussi pour verdir la façade puis intégrer les œuvres artistiques derrière les vitres donc ça c'est des tests qu'on fait ok on ne veut pas encore une fois faire du greenwashing mais le verdissement de façade on s'est fait convaincre finalement que c'était vraiment important de le faire puis on va le pousser cette idée-là il y a des partenaires dans le secteur qu'on aimerait pouvoir travailler avec eux là-dessus qui nous ont proposé ça mais bon ça viendra par la suite à mesure que le projet va avancer dernière vue c'est le parc de Caron donc là on a mis des arbres un peu plus réalistes à cet endroit-là on parle du verdissement donc ici on a une vue un peu plus à vol d'oiseaux les toitures verdies donc si on prend que le bâtiment au fond à gauche sur la rue Caron c'est le 1 puis on fait 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 à Dorchester les toitures 1, 2, 3, 4 vont être verdies donc soit en intensif ou avec des graminées le but de ça bien évidemment c'est que ce soit plus beau à l'oeil mais c'est aussi pour combattre l'eau de chaleur donc ce qui va être verdie va être verdie puis ce qui va être autour de ça en membrane ça va être de la toiture blanche donc la toiture blanche ça absorbe beaucoup plus la chaleur qu'une toiture conventionnelle la toiture du bâtiment d'Archester un peu plus difficile à verdir parce qu'il y a beaucoup de mécanique au toit mais on va mettre de la membrane blanche à cet endroit-là j'ai dit mécanique au toit parce que je pense qu'il y a des gens de Saint-Jean-Baptiste dans le secteur puis c'est une des préoccupations qu'on a lues dans le dernier jour on n'offra pas des ventilateurs des fameuses unités de climatisation qui sont très bruyantes je sais qu'il y a eu des problèmes avec l'INRS puis c'est des bons partenaires des bons citoyens corporatifs mais ça a été un problème dans le secteur on n'a pas du tout la même mécanique de bâtiment qu'il y a eux puis les unités qu'on va mettre au toit on va mettre un écran pour projeter le son dans le bon endroit donc en général dans ces projets-là avec l'éloignement qu'il y a de la falaise il ne devrait pas y avoir de bruit qui se rendrait on va faire affaire avec des acousticiens pour s'assurer que c'est un principe qui est respecté un mot rapide pour dire que finalement dans le secteur il y a une initiative de verdissement sur ça on ne le voit pas mais sur le coron il y en a eu beaucoup puis il y a comme une espèce de coulée verte qui se développe dans le secteur avec Jean-Paul Lallier puis tout ce qui est la côte Badlard donc on s'inscrit un peu là-dedans on ne peut pas tout faire en verdissement on se comprend que ce n'est pas une forêt amazonienne mais on s'inscrit quand même dans ce volet-là dernier point technique l'ensoleillement ça a été une bonne préoccupation encore une fois je m'excuse parce que c'est vrai que ce n'est pas très grand pour vous mais cette image-là c'est les vues de l'ensoleillement au sol donc on est sur la rue puis le soleil qui nous frappe celle-ci c'est au sol 6 d'été on a comparé le PPU donc le projet réglementaire versus notre projet qui ajoute de la hauteur la perception c'est de se dire si on met 10 étages de plus sur le bâtiment de Rochester il n'y aura plus jamais de soleil dans ce secteur-là par contre la façon que le soleil tourne dans le secteur ça fait en sorte que les 10 étages de plus ne font pas plus ou moins d'onde parce qu'il y avait déjà un bâtiment qui existait qui avait un impact sur l'ensoleillement dans le secteur donc pour faire simple finalement si on regarde l'image puis j'aimerais pouvoir pointer il va y avoir plus de soleil du côté du parc Caron parce qu'évidemment on a enlevé un morceau de bâtiment puis on a baissé les hauteurs puis du côté de Rochester malgré le fait que le bâtiment est un peu plus élevé l'ensoleillement est pratiquement le même de par comment le soleil tourne puis comment le bâtiment du PPU de toute façon s'implantait si on fait l'exercice pour les façades parce qu'évidemment la rue c'est important quand on marche mais les façades c'est où les gens vivent on a beaucoup de commentaires par rapport à ça pour le Gutenberg puis pour le roulement à billes donc l'image là si on fait simple l'impact va être beaucoup sur l'INRS sur le bâtiment de l'ancien soleil excusez-moi je ne sais pas s'il y a un nouveau nom mais maintenant celui-là puis l'édifice de la ville c'est là qui va avoir le plus d'impact sur le roulement à billes c'est similaire puis pour le reste du secteur ce qu'on demande là c'est idem sinon meilleur on va se rapporter à l'hiver on s'en va là puis évidemment l'hiver c'est difficile sur l'ensoleillement donc avant-après sensiblement les mêmes conclusions qu'à l'été voire même qu'il y a un peu moins d'obstructions dans notre projet que le PPU surprenamment du côté Caron à cause des volumes puis tout ça puis même un petit peu du côté d'Orchester si on s'en va sur les façades même principe les façades ne bougent pas beaucoup un peu plus de soleil même du côté du Gutenberg puis les façades institutionnelles elles ont un petit peu plus d'impact mais c'est minimal donc ça c'est pas moi qui ai fait ça sur Paint c'est vraiment un logiciel qui existe pour vrai puis c'est des architectes qui l'ont fait donc on peut respecter la crédibilité de tout ça donc en résumé désolé de vous avoir sommé il fallait qu'on se parle puis on fera les questions commentaires ensuite si on fait le résumé de tout ce qu'on introduit on réduit de 25 chambres l'hôtel puis on enlève deux étages d'hôtel on ajoute 20 unités résidentielles puis on a fragmenté les volumes c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire tantôt on a comme déséquencé les deux bâtiments aussi pour essayer de les rendre on a un peu plus vivant puis on a bonifié finalement l'apparence de la surauteur du point de vue du verdissement on confirme qu'il va y avoir environ une vingtaine d'arbres sur l'axe au total c'est 15 000 pieds carré de parcs qui vont être cédés ou de places publiques qu'on va pouvoir co-créer ensemble avec la ville on va faire le dépôt du mémoire conjoint ce qu'on se disait tantôt toiture verdie en totalité ou en partie sur les bâtiments 1 à 4 toiture blanche sur le bâtiment d'orchester on va faire des façades verdie là où ce sera le plus possible programme incitatif de verdissement ce qu'on se parlait tantôt ce sont continues 40 unités abordables 20 unités de logements sociaux le fameux PSL puis 40 unités adaptées et adaptables à travers les différentes offres de logements pour ce qui est de l'accessibilité universelle l'ascenseur de la place d'étonneur on a parlé beaucoup tantôt un point que j'ai oublié de mentionner évidemment là en ce moment l'itinérance c'est un sujet dans le secteur puis on se fait beaucoup dire bien vous faites des places publiques ça fait que ça peut être sujet à ça en ce moment il y a une initiative par la ville puis l'architecture sans frontières pour le Corée Lépine puis on va suivre ça c'est un sujet qui est délicat puis je ne veux pas le dire de la mauvaise façon mais on va suivre ça puis on va s'inspirer tout ça dans les suggestions qu'on va faire à la ville pour l'aménagement l'offre commerciale à proximité c'est une des conclusions du rapport j'en ai pas parlé vraiment parce que ça ça va arriver à la fin du processus quand on va avoir fait de la conception puis on va avoir ou pas un zonage en vigueur bien là on pourra aller voir nos partenaires commerçants on a entendu les préoccupations par rapport à ça l'intégration artistique bon j'ai oublié de le mentionner une fois qu'on a une chance qu'on a là de mémoire le local artistique je l'ai dit dans l'entrée de jeu c'est vrai on va mettre 3000 pieds carrés à la disposition de la communauté artistique donc ça sera-tu est-ce que ça va être ça sera-tu est-ce que ça va être des locaux de pratiques pour les arts vivants est-ce que ça va être des ateliers ça va-tu être même une galerie d'art pour les étudiants il y a plein de possibilités là-dedans puis on va parler avec nos partenaires mais il y a 3000 pieds carrés dans le projet qui est réservé pour ça ça paraît pas beaucoup 3000 pieds carrés mais on a de la place pour faire bien des choses avec ça puis c'est quand même un effort financier additionnel l'hommage à Mme Martin qu'on a discuté tantôt intégrer dans l'architecture un peu plus d'artistique derrière les fenêtres puis dans les murales habiller les clôtures de chantier on va essayer de faire ça il va falloir être conforme au règlement de la ville on sera pas illégal mais on va essayer de faire quelque chose d'agréable pas seulement des bonnes vieilles planches de plywood puis on fait des fouilles actuellement on va intégrer tout ça dans le design puis dans le projet puis dernier point je l'ai pas dit tantôt c'est vrai on s'est fait dire qu'il y avait beaucoup de stationnement dans le projet on s'est fait dire aussi qu'il y avait pas assez de stationnement dans le projet mais on a quand même brassé nos ratios pour nos outils résidentiels puis l'hôtellerie puis on va réduire de 600 à 550 cases dans le projet donc 50 cases de moins est-ce que ça va être 50 au final ça va-t-il être plus que ça ça se peut que ce soit plus que 50 qu'on retire au final on travaille quand même pour avoir le moins d'utilisation du véhicule possible dans le projet donc c'est un premier pas mais on va continuer de se parler de tout ça puis la circulation dans le secteur c'est un enjeu on s'en est fait parler beaucoup on va parler avec la ville pour trouver les bonnes solutions là-dedans puis il me reste juste à vous remercier de votre attention puis je vous écoute pour les questions très bien merci beaucoup je vais me lever un petit peu aussi très bien je vais vous demander si c'est apprécié je vous demanderai par contre de ne pas applaudir parce que je m'attends à ce qu'on entend des avis divergents ce soir donc vu qu'on souhaite entendre une variété d'opinions le plus de personnes possible dans la mesure du possible effectivement donc c'est pour ça que je vous demande de venir applaudissements ou truc du genre côté déroulement le micro dans la salle est de ce côté-ci vous allez pouvoir faire la file pour pouvoir parler au micro de plus je vous signale que la présentation est déjà en ligne tant celle de la ville que celle du requérant afin que vous puissiez le consulter à votre rythme et il y a un formulaire de participation publique qui est disponible jusqu'au 30 octobre donc si vous n'êtes pas en mesure de prendre la parole ici ce soir vous voulez influencer les élus de la municipalité vous voulez influencer le promoteur peut-être également le requérant également alors vous pouvez quand même nous écrire ces informations-là seront dans le rapport de consultation transmis aux élus et aux requérants également donc afin de pouvoir entendre le plus de personnes possible je serai sévère pour le deux minutes maximum et je vous signale la 30 secondes de la fin donc première intervention et je fais juste une mention également on a des gens en ligne donc périodiquement on va aller écouter on va lire des questions qui ont été posées en ligne donc première personne je vous invite à vous vous nommer et sur quelle rue vous vous invitez dans le quartier ou si vous présentez un organisme je suis un architecte je suis un ancien résident de la rue Saint-Valier ça fait longtemps j'ai été à l'eau comme ça mais j'ai un intérêt quand même envers le projet particulièrement bon j'étais à Saint-Sacrément la semaine passée ou il y a deux semaines j'ai rencontré madame Coulamme-Leduc je tiens à vous féliciter bonsoir Éric le projet pour moi se situe je tiens à vous féliciter parce que c'est quand même un travail de longue haleine mais je vais étirer je vais élargir un peu plus le débat ou la question comme telle dans vos consultations vous vous êtes limité à Saint-Roch la limite entre Saint-Roch et Saint-Sacrément et Montcalm et tout ça c'est la falaise c'est une coulée verte alors c'est une qualité de la ville de Québec et les panoramas les percées visuelles et tout j'ai travaillé là-dessus j'habitais sur Saint-Ursule j'ai un document que je veux présenter à la ville alors il faut que je me trouve un conseil de quartier si Saint-Roch veut m'accueillir je vais le présenter vous allez comprendre c'est quoi les percées visuelles vous n'avez pas de percées visuelles dans votre projet je vous le confirme les percées visuelles sont en haute ville donc c'est normal qu'il y ait des gens comme moi qui descendent venir vous parler alors votre projet à la hauteur qu'il est ça n'a plus l'importance il pourrait être plus haut même moi ça m'est égal ça les situe dans l'ambiguïté votre projet pourrait être plus haut ça ne change rien par contre ce qu'on constate au niveau de l'urbanisme c'est que le boulevard Chalet est en train de s'élargir la masse est en train de s'élargir et de se rapprocher de la falaise alors du côté nord on est en train de construire un mur et selon le PPU on l'a vu en range et tout vous allez aller jusqu'où ? jusqu'à L'Angelier ou jusqu'à Marie de l'Incarnation ? alors présentement moi j'habite sur Montcalm la percée de Belvédère et le parc des Braves et tout ça il va falloir y penser alors ici il y a quand même un enjeu important ça crée un précédent il y a deux choses qu'il faut remarquer dans les consultations publiques vous n'allez pas parler aux gens d'en haut mais vous allez monter alors il va falloir discuter avec eux et l'autre chose aussi c'est qu'il y a une séquence qui a été conclusion s'il vous plaît conclusion qui a été faite par M. Jean-Paul Lallier la grande place n'est pas bâtie il y a le stationnement de la falaise qui lui a limité puis qui a respecté les vues et tout et là on arrive puis on vient à contresens de l'autre côté alors moi je n'ai pas de problème avec ça pour y être plus haut même mais faites de la qualité s'il vous plaît c'est tout merci très bien je le prends en titre de commentaire ce soir est-ce que ça vous convient juste une chose on a essayé vous avez vous avez qui ont produit en 2008 un rapport sur les percées visuelles sur les perspectives pour le respect du deux minutes je vois déjà la file derrière vous tout à fait mais il y a un rapport en 2008 veuillez vous y référer vos architectes sont ici merci on prend note le rapport on a essayé de parler au conseil des quartiers de Saint-Jean-Baptiste ça n'a pas été possible avant aujourd'hui puis on est très ouverts à discuter avec les gens de Saint-Jean-Baptiste pour une consultation qui les toucherait directement on aurait aimé avoir un peu plus de matériel à présenter là-dessus ce matin ce soir plutôt la considération de Saint-Jean-Baptiste on l'entend ça s'est développé beaucoup dans les derniers jours donc là on n'a pas eu le temps de tout produire ce qu'on voulait mais je me doute que c'est un commentaire qui va revenir donc on va aller de l'avant là-dessus on va vous parler c'est sûr que le volume la densité a un impact on se le dit puis un bâtiment à hauteur c'est sûr qu'il ne peut pas être transparent puis si on veut faire un projet avec une certaine densité il faut la mettre à quelque part puis le site fait seulement 100 000 pieds carrés mais ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi puis pour ce qui est de la qualité architecturale je ne veux pas faire un débat là-dessus on a des architectes sur le dossier mais la CECQ va se pencher puis va s'assurer de faire un avis de conformité par rapport à tout ça Très bien merci M. Chabot je demanderais à la technique qu'on affiche peut-être la présentation de la ville pas de la ville mais la présentation du requérant s'il y a des questions ça va nous aider à situer le tout prochaine personne non et vous invitez dans quel secteur bonjour Marc Grignon j'habite dans Saint-Roch sur la rue Arago Arago-Est au pied de la Côte-Badlard et puis la question on va revenir oui elle revient tout de suite sur les perspectives visuelles et les hauteurs parce qu'on a eu ce débat au sujet de la tour fresque il y a quelques années je comprends l'argument des volumes plus clairs ça fonctionne bien surtout à partir du niveau du sol mais à partir de la distance c'est plus problématique en longue ville alors un petit rappel que la question des panoramas et perspectives visuelles c'est quand même quelque chose qui est supposé être protégé du côté nord du côté Saint-Roch nord-ouest dans le PPU donc le dernier PPU c'est mentionné je ne me souviens à quelle page mais c'est un point qui a été introduit c'est absolument fondamental dans le caractère de la ville de Québec si on regarde toute l'histoire de la peinture de paysages au Québec au 19e et 20e siècle sur deux siècles c'est important quand on est en haute ville je parle de l'espace public je ne parle pas des gens qui ont un petit appartement sur Saint-Réal nécessairement dans l'espace public c'est important de pouvoir voir les perspectives le ciel les montagnes les lointains et inversement quand on s'éloigne de percevoir la dénivellation de la falaise la haute ville la topographie de Québec est un élément essentiel du caractère de la ville de Québec alors je n'ai pas entendu de réflexion à ce sujet dans la présentation c'est essentiellement ma plus grande préoccupation avec le projet parce que pour le reste je trouve qu'il y a un bon équilibre entre plein de choses je ne vais pas être dans les détails vous avez dit je reconnais la présence d'un équilibre dans tout ça mais la hauteur la surhauteur de l'hôtel reste pour moi un gros problème on n'irait pas construire un bâtiment comme ça devant la rue des Remparts alors pourquoi devant la rue Saint-Réal merci beaucoup je veux vérifier peut-être que madame Colin est en mesure de nous répondre si effectivement il y a des perspectives visuelles protégées dans le secteur ou dans l'autre secteur de la ville c'est pas comme tel protégé mais c'est sûr qu'on a fait un inventaire des perspectives visuelles d'intérêt qui avait eu une étude globale à l'échelle du quartier c'est sûr que c'est des éléments qui étaient soulignés dans le monsieur ici très bien merci je peux peut-être juste dire qu'on aurait préféré que ce soit un petit peu plus loin de la fadaise le terrain il est là il est en jachère en ce moment puis c'est là qu'il est situé donc on est obligé de vivre un peu avec mais on vous entend on l'a entendu souvent ça puis on est sensibles à ça mais le terrain est situé à cet endroit-là malheureusement très bien on poursuit en salle bonjour Anthony Cadoret moi je vis dans Saint-Jean-Baptiste sur un artère de transit les voitures qui vont arriver qui montent par d'orchester finissent souvent devant chez moi je voulais vous parler du stationnement j'ai vu dans votre scénario vous avez essayé de faire un projet dans le cadre du PPU vous aviez enlevé le stationnement souterrain pour essayer de le rentabiliser un peu je comprends que c'était moins cher de ne pas faire de stationnement souterrain puis on sait que maintenant la ville a enlevé les minimums de stationnement dans les secteurs urbains comme dans Saint-Roch fait qu'en fait je me demandais si ça coûte plus cher pourquoi vous avez mis des stationnements dans le projet tout court parce que dans Saint-Roch il n'y a pas un en fait il y a énormément de stationnements vides il y en a en face il y en a à côté il y en a au bord de la rue des milliers des vides il y en a même des avant fait que je me demandais un peu pourquoi vous avez décidé de faire des stationnements dans le projet bien merci de la question juste un point il y avait du stationnement dans notre modélisation pour le PPU ce que je disais puis je l'ai peut-être mal dit mais c'est qu'on le faisait en superficie du côté de Saint-Hélène mais il y avait quand même un étage de souterrain à cet endroit-là oui c'était juste pour dire qu'on peut parce que des fois il y a des gens qui disent le stationnement souterrain on n'a pas vraiment le choix de le faire parce qu'il faut faire un souterrain anyway il faut absolument faire du souterrain pareil parce que c'est ça les fondations qui tiennent le bâtiment donc ça on s'enjoint là-dessus il faut faire des fondations donc ça permet de faire du stationnement souterrain on a revu nos ratios de cases par unité il y a certaines unités qui n'auront pas de stationnement dans notre projet mais il y en a qui vont en avoir un quand même donc dans la balance c'est pour ça qu'on en a retiré 50 mais on continue à travailler là-dessus pour bénéficier finalement du transport en commun puis de valoriser tout ça dans le projet il y a quand même un minimum qui va être nécessaire pour l'épicerie pour l'hôtel parce que c'est pas tous des gens qui vont venir en autobus qui sortent de l'aéroport par exemple donc il y a quand même un minimum à respecter mais on travaille beaucoup sur les ratios parce que comme vous le dites le stationnement c'est pas gratuit donc le moins qu'on en fera le mieux ce sera pour le modèle financier mais il y a quand même un minimum à respecter selon les besoins donc on a fait un pas en enlevant 50 par rapport à ce qu'on se disait puis peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui vont être retirés merci il vous restait je tiens à réitérer qu'il y a beaucoup de stationnements vacants juste à côté si on peut diminuer le prix de votre projet en enlevant les stationnements et il me semble que ça devrait aller de soi on a eu une information complémentaire dans la stratégie on va aussi mettre en place on va avoir comme une auto qui va rester et en plus pour les locataires il y a un service de voiture partage qui va être dédié aussi aux locataires donc effectivement vous avez raison stationnement c'est coûteux c'est un coût puis là on est capable de retrancher 50 on travaille activement en en avoir le moins possible mais il ne faut pas non plus que nos résidents viennent utiliser soit du stationnement de surface ou viennent impacter le secteur en se stationnant ailleurs c'est un peu l'équilibre qu'on doit rechercher là-dedans je vous garantis qu'il y a des stationnements libres dans ce sens merci monsieur M. Cadoret on poursuit encore on poursuit encore en salle pour tout de suite monsieur Nicolas Saussier résident de Saint-Roch sur la rue Horacio Nelson j'étais membre du conseil de quartier quand on a adopté le PPU Saint-Roch-Sud ça ne fait pas si longtemps que ça j'ai lu beaucoup dans votre mémoire l'esprit du PPU vous l'avez encore mentionné ce soir je ne sais pas si c'est parce que l'Halloween approche mais pour faire attention parce que si on disait par exemple on va faire 15, 20, 25, 30 étages on respecte la gradation c'est dans l'esprit il y avait un esprit de gradation mais dans les faits la limite maximum qu'on avait mis et à l'époque c'était une limite maximum c'était l'édifice Binox en face qui était le plus haut des édifices du même secteur alors là c'est sûr vous allez chercher la tour Fresse comme comparatif mais c'est un peu comme si on disait au milieu de la rue quartier dans mon calme on va construire quelque chose d'aussi haut que le concorde parce que c'est dans le même quartier donc ça respecte les hauteurs du quartier alors tu sais je vais finir là-dessus puis j'ai un autre angle à aborder mais ce qui me choque moi j'ai vécu dans Sillerie j'ai vécu dans Saint-Roch j'ai vécu à Montréal j'ai vécu dans la Beauce j'ai vécu à Gatineau et partout les promoteurs achètent des terrains en connaissant les normes en vigueur et demandent toujours de changer les normes alors tu sais c'est c'est un peu agaçant l'angle puis je ne vous vise pas vous mais c'est c'est comme un pattern qu'on voit tout le temps puis on se dit bien le PPU ça avait été quand même deux un an et demi de consultation la ville testait de tester de consulter plus en amont puis je trouvais que c'était un processus qui s'est beaucoup amélioré les consultations maintenant sont encore mieux elles ne sont pas encore parfaites mais c'est beaucoup mieux et tu sais il y avait même si ça fait quelques années il y avait un consensus autour puis c'était déjà un compromis alors on demande toujours de refaire encore un compromis tout ça voilà pour le pot pour les fleurs oui j'achève j'achève très rapidement pour les fleurs bravo pour votre démarche de consultation en amont je comprends que c'est très difficile d'équilibrer tous les éléments avec lesquels vous avez à jongler mais malgré tout c'est ça le problème c'est que notre référence c'était le cadre bâti du quartier alors c'est sûr que les auteurs vont secouer un petit peu le cadre bâti du quartier merci merci beaucoup merci je voulais juste dire ce que je me fais de planer très rapidement on en avait discuté tout ça puis on l'opère en stationnement en ce moment puis on pourrait aussi continuer comme ça ce qu'on veut c'est un projet qui est viable économiquement sinon il ne peut pas avoir de projet donc c'est un peu c'est vrai je vous entends parce que c'est vrai que ça arrive fréquemment à ce genre de situation c'est pour ça qu'on a essayé de le faire le plus possible je comprends que ça boutiquait mais dans l'esprit de ce qu'on en comprend du document mais la situation a beaucoup changé depuis 2017 puis ce n'est pas des chiffres qu'on a inventés c'est vraiment une situation réelle merci monsieur Sera on poursuit encore en salle puis par la suite on aura deux mains levées à distance monsieur oui Éric Brange-Barry commerçant sur la rue Saint-Joseph depuis 25 ans et demi je veux juste faire un rappel que qu'est-ce qui va être lors de la consultation publique qui aura lieu le conseil quartier le conseil d'arrondissement les élus de la ville etc. vont se baser non pas sur les usages qui aura lieu dans votre type de commerce ils devront se baser sur la volumétrie que vous demandez et aussi le niveau d'usage commercial au premier étage et au deuxième que vous demandez alors aujourd'hui c'est bien je pense que pour cette activité sociale vous n'avez pas une épicerie mais personne ne peut vous obliger à mettre une épicerie alors ça pourrait être n'importe quel commerce qui correspond à ces 10 peu importe en 2017 j'étais président de la SDC Saint-Roch à ce moment-là on avait une représentation pour que Saint-Vallier ne vienne pas un artère commercial au moins de titre que Saint-Joseph là on va à l'encontre de 2017 du PPU parce qu'on demande que Saint-Vallier devienne un art commercial des deux côtés au moins de titre que la rue Saint-Joseph alors on y met une trame commerciale complète alors qu'en 2017 on avait eu on voulait consolider la rue Saint-Joseph comme artère principale commerciale en Saint-Roch malheureusement la rue Saint-Joseph n'est pas encore consolidée comme artère commerciale pandémie une société sociale les défis de l'incinérance etc l'achalandage le type les gens commercent de plus en plus de manière sur Internet de moins en moins en boutique alors on peut voir une certaine fragilité disons dans le certains défis pour les commerçants de Saint-Joseph d'amener une épicerie là maintenant je conclue présentement les deux supermarchés de Saint-Roch ont des ventes hebdomadaires d'environ 500 à 150 les deux ensemble un type de commerce comme vous voulez amener Trame-Épicarré de type escompteur demande à lui seul un 500 000 dollars de vente hebdomadaire fait qu'il va avoir un transfert d'achat imaginez la rue Saint-Joseph ou la rue Saint-Dominique perdre un des deux supermarchés l'achalandage qui est là le marché tradition c'est 1000 clients par jour le métro c'est 2000 clients par jour tous les petits commerces autour vont en souffrir c'est sûr alors il faut préserver l'équilibre commercial dans Saint-Roch qui est très fragile présentement alors moi j'ai eu la misère à penser du commercial un étage deux étages et j'ai eu la misère à penser qu'un supermarché va y aller ça a un impact sur le reste du quartier aussi soit qu'il n'y aura pas de supermarché qui va y aller parce qu'aucun des trois rangs va essayer de y aller soit qu'un des deux présent va décider de déménager ou si un troisième arrive sûrement qu'un des deux de la plus grande logelle devra se tasser avec les années alors l'acceptation de ne pas être sur l'aspect d'un supermarché ou d'une galerie d'art ou d'un plus d'art parce qu'en autant que vous respectiez les nouvelles normes qui seront mises vous n'êtes pas tenu à aucune garantie par rapport à ça on a bien compris votre problème merci beaucoup j'ai-tu le droit 10 secondes je veux dire que c'est parce que c'est une demande qu'on a eu beaucoup ce qui est inspiré dans le fond de notre recherche c'est un local qui est sujet à ça on s'est fait beaucoup parler d'une calquerie aussi on s'est fait parler de plusieurs autres types de commerces c'est vrai que dans la démarche en ce moment on ne canne pas une épicerie on essaie de parler d'un projet dans sa volume de la verie mais dans nos consultations à toutes les soirs on l'entendait c'est toujours une épicerie je vous en parlais à Max etc j'ai à tous les mois une demande de mettre un épicerie dans un des promoteurs de la ville de Québec tous les mois j'ai une demande d'un promoteur de dire viens mettre un épicerie chez nous merci pour la perspective qui était effectivement différente merci beaucoup j'avais annoncé qu'on irait chercher des mains en ligne donc je vais demander à ma collègue Anne Pelletier d'accorder les droits de parole et d'annoncer le prochain intervenant oui alors on a M. Lavoie puis M. Paradis alors M. Lavoie vous pouvez activer votre micro pas à partir de votre vignette mais à partir vraiment du tableau de bord de votre ordinateur ou de votre cellulaire M. Lavoie alors je vais aller à ce moment-là je vais aller voir M. Paradis sinon M. Paradis bonjour M. Paradis résident de la rue Saint-Olivier en fait ce serait une demande par rapport à ce qui va se passer dans le futur c'est-à-dire qu'au niveau des percées visuelles du haut j'ai vu des trucs sur Radio-Canada et tout ça mais on ne sait pas si les images sont à l'échelle on ne voit pas bien les perspectives qui vont être disponibles à Haute-Ville je pense que c'est peut-être un travail à faire pour qu'au moins on puisse faire une tête basée sur de l'information qui est fiable pour avoir habité à Montréal personnellement je trouve que c'est une ville qui n'a pas beaucoup dénivelé ça fait qu'on se sent très emprisonné je pense que c'est une des belles choses de la ville de Québec qu'on soit des touristes qu'on soit des résidents quand on se promène on a un sens de dégagement qui est vraiment agréable c'est quelque chose aussi qui est très bien fait à Vancouver qui je pense qui n'est pas nécessairement impossible parce qu'une ville comme le centre-ville de Vancouver il y a beaucoup de tours mais il y a aussi des corridors de point de vue qui ont été maintenus ce qui fait qu'en se promenant on a toujours l'impression de pouvoir voir l'océan soit pouvoir voir les montagnes je ne sais pas si c'est entièrement incompatible mais je pense qu'il y a des explications à faire puis plus d'informations à fournir d'autre part félicitations pour la démarche puis d'essayer d'équilibrer toutes les demandes qui sont présentées dans le quartier merci beaucoup je vais traduire un peu votre intervention à une question est-ce qu'une perspective visuelle du côté justement des surplombs de Saint-Jean-Baptiste pourrait être développé et mis en ligne afin d'être partagé ils sont en marche en ce moment ce qu'on a produit récemment la qualité de l'image n'était pas suffisante pour vous présenter ce soir mais avec Mathieu on peut travailler certainement pour organiser quelque chose avec les gens de Saint-Jean-Baptiste pour vraiment répondre à cette préoccupation là on l'entend on voit que c'est fréquent donc pour donner vraiment des perspectives 3D de qualité qui pourraient vraiment répondre à la question et permettez-moi de vous dire que ce soir ce n'est pas une fin en soi demain on continue à interagir avec la communauté justement parce que le projet va continuer à avoir différentes données différentes informations donc on va continuer à interagir avec le secteur Haute-Ville-Basse-Ville Très bien Merci M. Paradis Merci Alors Mme Lavoie Oui j'ai assumé que c'était moi M. Lavoie j'arrivais pas à ouvrir mon micro Ben bonjour Frédérique Lavoie j'habite dans le quartier Saint-Roch Ben merci pour la présentation j'ai noté quelques petits trucs intéressants et rassurants à plusieurs égards notamment la continuité de Narcisse-Bello je trouve ça super intéressant je vous encourage à poursuivre sur cette lignée de garder le corridor de mobilité le parc coron aussi puis tout le verdissement je pense qu'il faut noter qu'il y a une sensibilité à cet égard j'avais juste un petit questionnement qui va rejoindre la question qui a été posée plus tôt sur le stationnement puis là on parlait aussi qu'il y avait 2000 autos de plus qui allaient passer sur Sainte-Hélène puis tu sais dans Saint-Roch je pense moi j'ai plus d'auto depuis quelques années déjà j'utilise Communauto puis c'est fou mettons l'argent qu'on sauve avec Communauto donc tu sais c'est une réflexion par rapport à ça est-ce qu'il y aurait une opportunité avec votre développement résidentiel de développer une offre peut-être d'autopartage pour les résidents qui vont venir habiter dans le bloc puis tu sais est-ce que ce serait un partenariat par exemple avec Communauto qui pourrait s'installer est-ce que ce serait mettons vous qui pourriez développer ce petit service-là je vous lance l'idée parce que tu sais je sens que vous avez cette volonté-là de vous positionner comme les développeurs promoteurs HOT développement durable à Québec donc je vous laisse voir si c'est quelque chose qui est viable économiquement mais j'ai l'impression que ça serait quelque chose de vraiment intéressant qui pourrait venir ajouter beaucoup d'attractivité au projet puis aussi de se positionner comme quand on est dans Saint-Roch on s'assume que la voiture c'est un des choix oui c'est un des choix de mode de transport qu'on a mais c'est un des choix puis ce qu'on prend en premier c'est la mobilité durable donc c'est juste ça puis juste en terminant bien félicitations quand même juste vous remercier pour la présentation puis la volonté d'aller vers les citoyens je pense que ça fait vraiment une grosse différence merci on avait glissé la réponse plus tôt je permets d'arriver je vais compléter de l'information supplémentaire je vais me servir de l'occasion c'est déjà fait on va mettre en place un système de voiture partage pour les locataires tout en incluant communautaux pour desservir et continuer à desservir la population les stationnements vont rester le soir disponibles pour les opérations tempête donc ça ça va être possible et aussi ce qui est prévu dans le projet c'est un immense lounge à vélo donc les locataires vont avoir un lieu aménagé salon divan où est-ce qu'ils vont pouvoir socialiser mais aussi réparer jouer au voisin gonflable j'ai le meilleur vélo ça va jaser donc on a déjà cet espace commun-là qui est prévu dans le projet puis il faut rajouter qu'on a aussi le à vélo qui est déjà présent avec la piste cyclable qui s'en vient donc tous ensemble voilà comment on va essayer de s'assurer qu'il y a le moins de voitures ou du moins qu'on va encourager les gens à avoir des modes de transport alternatif merci monsieur forgé on revient en salle donc monsieur je vous votre nom dans quel secteur vous habitez ou si vous représentez un organisme je reste dans le quartier l'airé ancien résident de saint-jean-baptiste sur la rue saint-olivier je vais faire du millage première chose je vais faire du millage sur ce qui a déjà été demandé au moins deux ou trois fois ce serait effectivement très intéressant d'avoir des rendus 3D de qualité pour voir à quoi va ressembler en particulier votre tour vu des hauteurs vu de la rue saint-réal ou de la rue la tourelle etc le haut de la côte bas de l'art je comprends qu'il y a des contraintes qui ont fait que vous n'avez pas pu le faire en même temps mais autant vous avez des très belles vues des très belles perspectives 3D de quoi ça va avoir l'air vu d'en bas on aimerait voir la même chose vu d'en haut effectivement deuxième chose et ça c'est peut-être plus dans le technique vous allez me dire qu'on n'en est pas rendu là mais un hôtel en général ça a une entrée ça a un débarcadère ça a éventuellement un poste taxi est-ce que vous avez déjà une idée précise de sur quel côté on va placer cette entrée d'hôtel la question est bonne parce qu'effectivement la conception n'est pas rendue à cet endroit-là on ne veut pas être dans le chemin du quartier donc là à savoir comment on va l'articuler la question et là on a un défi logistique par rapport à ça donc vous avez pointé quelque chose qu'on travaille en ce moment activement parce que l'entrée de l'hôtel ils ne veulent pas être à côté des poubelles de l'épicerie etc c'était tout pour moi merci merci beaucoup on poursuit avec la prochaine personne bonjour je m'appelle Daniel j'habite dans Saint-Roch et je suis témoin de l'explosion de l'itinérance comme l'explosion des loyers au Québec je suis curieux comme vous avez dit quand vous avez parlé de loyer conventionnel c'est quoi un loyer conventionnel on parle de quel chiffre surtout qu'on parle on parle de nos repères quand il y a des explosions de loyers comme on voit présentement au Québec comme en Amérique du Nord en général donc c'est quoi un loyer conventionnel la question est brûlante évidemment donc quand on construit du neuf on doit utiliser les coûts de construction modernes 2024 on en a parlé tantôt ça allait exploser récemment donc c'est sûr qu'on a beau faire tous les efforts possibles pour avoir les loyers les plus bas possibles sont quand même relativement hauts par rapport à ce qu'on a connu historiquement donc là si on se compare avec Fleur de Lys en ce moment ce ne sera pas exactement le même produit c'est pour donner une échelle de grandeur on commence environ à 925-950 par mois jusqu'à des logements évidemment de plus grands prix à passer 2000$ par mois donc la fourchette tourne autour de ça dépendant des superficies dans le cas du projet d'Orchester on réfléchit à plusieurs superficies pour les mêmes topologies typologies excusez-moi il commence à être top donc de voir est-ce qu'on veut faire des unités peut-être un petit peu plus petites mais plus abordables ou quand même garder une certain superficie qui ressemble à ce qui se fait ailleurs mais qui a des prix un peu plus élevés aussi donc on joue avec plein de scénarios en ce moment pour essayer de répondre à un besoin mais c'est vrai que les logements sont rendus chers à Québec il y a une hausse et on est conscient de ça on aimerait faire du logement à 500$ par mois parce que ça se louerait rapidement donc on aurait un taux de location à 100% mais on doit aussi quand même payer l'hypothèque avec ça c'est parce que ça a l'air qu'il y a une occasion pour avoir des logements en bas de la moyenne puis ce qui me semble se passer c'est qu'on a des logements en haut de la moyenne donc c'est c'est un peu je trouve ça un peu dommage il faut faire juste attention à la moyenne parce que si on parle du parc immobilier existant qui existe qui est très vieux le parc immobilier à Québec c'est sûr que ce qui a été construit en 1917 bien ça fait longtemps qu'il a été amorti mais là maintenant on parle des coûts de construction modernes donc il faudrait quasiment avoir des indicateurs du logement en oeuvre versus le parc plus vieux vieillissant existant il faut vraiment avoir une bonne notion de tout ça très bien Daniel merci pour votre intervention le nom et secteur oui bonjour moi c'est Marie-Ève Fortier je suis de Saint-Jean-Baptiste ma question est sur un sujet connexe aussi c'est à propos du logement social donc logement social versus logement abordable pour ceux qui ne savent pas la différence le logement social c'est basé sur la capacité de payer des locataires le logement abordable c'est lié au prix du marché donc beaucoup plus élevé en général et sans égard à la capacité de payer des ménages à faible revenu donc pour l'instant dans votre projet il y a 20 logements sociaux qui sont proposés depuis votre dernière modification au projet je sais que vous avez nommé tantôt que c'était plus une question de quand vous avez consulté les citoyens il y a des gens qui en voulaient il y a des gens qui n'en voulaient pas mais on comprend aussi que c'est des enjeux de rentabilité puis dans ce contexte-là je voulais vous amener une réflexion par rapport à les retombées économiques qui vont profiter par exemple au secteur provincial en lien avec votre projet on se rappelle que votre projet c'est un projet d'environ 300 millions de dollars donc ça ça veut dire que si je ne me trompe pas en TVQ le gouvernement provincial devrait aller chercher environ 28 millions de dollars si on considère que vos unités sont à 300 000 dollars chaque c'est l'équivalent d'une centaine de logements qui pourraient être utilisés subventionnés par le gouvernement provincial si le gouvernement provincial utilisait cet argent-là donc ma question pour vous c'est est-ce que vous avez envisagé de collaborer avec des organismes qui sont subventionnés par le gouvernement provincial par exemple des GRT ou autres pour aller chercher pour aller offrir des unités qui pourraient être utilisées en logement social de manière rentable pour vous puisque c'est une option que vous aviez explorée je ne répondrai pas pour le gouvernement c'est très compliqué le logement social puis vous semblez bien au courant vous savez que c'est un sujet qui ne finit pas de se régler on est en discussion avec l'OMHQ on en a parlé tantôt puis ce qu'on propose là finalement c'est une entente qu'on a avec eux par rapport à ce projet-là spécifique mais c'est aussi le début d'une collaboration sur le long terme dans le secteur puis on ne s'attribue pas le mérite de ça mais il y a pêche aussi de l'aubeur de la rue il y a 50 logements sociaux qui arrivent donc dans le quadrilatère il y en a 70 qui vont s'installer en peu de tête en tout cas en horizon à court terme évidemment on aimerait régler tous les problèmes avec le projet mais c'est comme un espèce de compromis qu'on est capable de faire en plus de toutes les autres fonctions parce que c'est sûr que si on en met à un endroit comme le verdissement on en fait un peu moins dans par exemple le logement abordable donc en ayant une espèce de diversité plein de prix puis avec tout le reste dans le projet c'est ce qu'on essaie de rechercher comme balance mais je l'ai dit d'André Dejeu il n'y a rien de parfait dans cette histoire-là puis on en est conscient Si vous aviez des opportunités de collaborer avec des organismes qui pourraient vous financer des unités de logement abordable est-ce que ce serait une opportunité que vous pourriez saisir est-ce que c'est quelque chose que vous exploreriez ? Si on se parle d'abordable on le fait déjà avec la SHR en ce moment puis l'enjeu c'est souvent que c'est très long et compliqué ces collaborations-là puis quand on a du temps devant nous parce que on a par exemple des fleurs de liste de ce monde qu'on en a pour 10 ans on peut prévoir d'avance dans la phase 7 par exemple d'avoir cette collaboration-là puis on a le temps de la faire travailler mais là il y a un besoin de logement actuellement aussi puis ce projet-là du sujet à tout ce qu'on se discute en ce moment pourrait partir rapidement donc dans ce cas-ci ce serait difficile de mettre les breaks puis de repartir pendant un an et demi de négociation parce que ça peut prendre jusqu'un an et demi ces négociations-là Très bien juste rappeler le nombre qui a déjà été négocié C'est 20 unités de PSL de logement social pour le projet puis 40 unités d'abord Merci beaucoup Bonjour Moi c'est Louis-Gabriel Imret je suis candidat de la profession d'architecte puis j'habite dans l'îlot des Tanner en premier je vous remercie beaucoup pour la présentation puis pour votre écoute continue de nous les citoyens dans le fond mes soucis c'est principalement par rapport au développement durable puis plus d'un point de vue de morphologie puis aussi quant à la rue commerciale mais ça c'est un autre truc en ce moment oui on est dans une crise du logement mais un aspect du développement durable c'est prendre en compte tout le cycle de vie du bâtiment puis qu'est-ce qui va arriver après si à un moment donné le programme devient désuet puis en ce moment ce qu'on voit à la fois dans le PPU puis dans votre proposition c'est un peu cinq comme paquebots un peu avec j'ai l'impression de voir moins d'accès à partir de la rue puis j'imagine dans ce cas c'est des bâtiments avec plus d'unités de logement mais cinq bâtiments de 80 unités en moyenne ça ne se vit pas du tout de la même façon que 20 bâtiments avec 20 unités de logement l'un d'eux le premier c'est un peu un paquebot s'il y a un trou dedans bien toute l'affaire coule tandis que si c'est beaucoup de petits morceaux une flotte de bateaux par exemple si on veut se débarrasser de un la barre d'entrée est beaucoup plus basse pour quelqu'un d'autre qui vienne prendre le relais si on veut se débarrasser de notre investissement je pense que ce qui serait à considérer en amont puis vous ne vous dites pas encore rendu là sur le point de vue de l'architecture mais pour miroiter les typologies voisinantes ça serait très important je trouve d'augmenter le nombre d'adresses séparées à partir de la rue en gardant le même nombre de logements mais de façon à ce que le rapport de voisinage soit très différent puis qu'on ait beaucoup plus de flexibilité programmatique si on veut se débarrasser de petites pièces du gros projet à long terme puis l'autre point de vue l'autre aspect c'est on mentionne très peu le fait que votre projet a le potentiel de faire une nouvelle rue Saint-Jean en quelque sorte puis je pense que c'est un peu ça le plus grand atout vous venez miroiter tout ce qui se passe du côté de ces maelstroms, le garner, la planque tous les établissements mais je pense c'est vraiment plus à pousser la réflexion sur comment ça va se vivre en tant que nouvelle rue commerciale puis comme espace public parce que c'est là-bas que tout le charme puis la poésie du projet peut se déployer donc je pense que c'est tout merci très bien merci est-ce qu'il y a été aussi pour le premier volet on vous entend on est en conception on peut peut-être varier les entrées puis tout ça on est propriétaire de nos bâtiments puis on va l'être à long terme mais c'est sûr qu'évidemment à 100 ans c'est long mais c'est pas l'intention finalement de bâtir et flipper comme d'autres peuvent faire puis pour ce qui est de la rue Saint-Vallier bien c'est un vrai enjeu ce que vous dites là on est en discussion avec la SDC qui n'est pas vraiment sur ce territoire-là mais qui a quand même une expertise par rapport à la vie commerciale puis on est ouvert à plein de choses là-dedans ce qu'on ne veut pas c'est d'amener de la compétition directe avec ce qui existe déjà c'est des gens qui travaillent très fort et qui méritent d'avoir leur gagne-pain mais on peut complémenter ça on va avancer dans la conception puis on va aller chercher des partenaires qui peuvent complémenter justement sur ce truc on va passer merci beaucoup je pense on a des questions écrites qui doivent être répondues donc je vais inviter à nouveau à ma collègue à en faire la lecture de questions qui peuvent être répondues à la salle au bénéfice de tous oui puis je rappelle aux citoyens et aux citoyennes qui sont présents que les questions-réponses on a beaucoup de commentaires qui vont être remis aux promoteurs et ainsi qu'à l'équipe de la ville alors on les laisse là on les capte puis après ça ils feront partie du rapport de Daniel à ce sujet alors on a des questions on a encore deux mains levées puis on a des questions aussi plus à l'écrit alors au lieu d'une épicerie grande surface est-ce qu'il a été considéré de fragmenter l'espace et en faire une épicerie de proximité à l'image des supérettes japonaises qui offrent des repas et des produits frais à de nombreux coins de rue et d'avoir d'autres types de commerces autour comme des marchés spécialisés c'est une idée qui nous a été donnée récemment on essaie de balancer toujours c'est quoi les besoins et les demandes on l'a entendu quelques fois celle-là mais on l'a entendu énormément de fois pour une épicerie de volume donc on est allé vers là puis le local ça pourrait être mieux quand même un bâtiment pas un bâtiment mais un locataire avec une bonne superficie donc c'est un bon match finalement pour ce projet-là mais effectivement il y a besoin pour une épicerie communautaire on ne peut pas répondre à tous les besoins il y a le besoin très bien d'autres questions en ligne j'aurais encore deux petites affaires en ligne d'abord pour la traverse piétonne centrale qui a été abolie pour en faire une zone plus intime pour les résidents Noémie pense qu'il serait une bonne idée de reconsidérer peut-être en s'inspirant de la rue sous le cap qui est très intime et publique pour que les commerces sous la rue Saint-Vallier soient toujours accessibles j'ai l'impression qu'il serait bénéfique de garder le maximum de points d'accès est-ce que c'est encore une possibilité puis en deuxième question on voulait savoir la grandeur des logements je vous laisse répondre à la deuxième la première je la prends en suggestion donc deuxième pour la grandeur des logements mais on est en conception là-dedans comme je disais tout à l'heure peut-être qu'il y a la question de nous avant mais on vise quand même une clientèle un peu plus de personnes seules parce qu'il y a un besoin là-dedans des ménages de 1 ou de 2 personnes à un couple donc c'est des unités qui sont peut-être un petit peu plus petites des 3,5 des 3,5 plus donc un 3,5 avec un bureau c'est une quantité de 4,5 peut-être pas plus que ça vraiment donc c'est le type de produit qu'on vise puis en termes de superficie bien là on n'est pas encore bloqué complètement donc ça bouge à tous les jours avec notre conception très bien une dernière question écrite ou c'était complet c'est complet pour le moment parfait on va retourner en salle parce que c'est plus dur pour les personnes qui attendent de bout que les personnes avec les mains levées en ligne on a peut-être une précision à apporter l'axe de mobilité en fait il y avait deux axes qui étaient identifiés dans la planification un dans l'axe Narcisse-Bélo le second dans l'axe Voltigeur si je ne me trompe pas c'est sûr que tout est possible de multiplier des connexions des ouvertures c'est intéressant c'est sûr que ça va impliquer du travail avec le promoteur puisqu'il y a une gestion de niveau comme vous avez vu dans Narcisse-Bélo il y a des marches il y a des rangs alors on n'arrive pas à même niveau directement alors ça s'appelle une obligation de travailler un peu le projet pour moduler permettre une connexion directe Très bien alors on revient en salle vous invite à vous présenter oui bonjour moi je résite dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et c'est plus un commentaire qu'une question mais le point a déjà été soulevé par les personnes avant moi mais j'étais quand même à redire que les gens que j'ai sondés dans le quartier déchantent surtout devant la démesure du projet proposé donc le 20 étages et surtout devant la vocation de celui-ci donc pour faire un hôtel plusieurs pour plusieurs laisser le privilège d'une vue exceptionnelle à des touristes de passage au détriment des citoyens est assez inacceptable et je crois qu'on aurait une plus grande acceptabilité sociale si au moins cette grande tour-là se dédiait à répondre à la crise du logement en faisant des cinq et demi ou plus pour les familles parce que c'est surtout eux qui sont victimes dans la crise du logement et des appartements abordables pour les moins fortis très bien quel était votre prénom Frédéric Lafleur merci beaucoup on va tout de suite passer au suivant c'est important l'hôtel rappeler le principe les espaces verts avoir un offre de logement qui n'explose pas au niveau des loyers les ateliers d'artistes tous ces aménagements ou même une épicerie ou même des commerces qu'on peut avoir quand même des loyers qui sont acceptables la clé c'est l'hôtel c'est l'hôtel c'est l'hôtel qui permet de payer ou subventionner ou d'équilibrer l'offre des loyers à un prix qui est raisonnable qui respecte la capacité du marché de Saint-Roch c'est un peu l'élément liant qui nous amène à faire le compromis c'est comme ça qu'il faut voir l'hôtel pas d'hôtel c'est là qu'on a moins d'argent pour les espaces verts pour les aménagements plus agréables pour le milieu de vie la qualité du milieu de vie qu'on veut développer c'est ça la dynamique la logique de l'hôtel puis comme on vous l'a dit si on avait pu développer en respectant le zonage actuel c'est pas mal moins compliqué ça aurait été plus simple pour tout le monde on fait pas ça parce que c'est on a du plaisir c'est parce qu'il y a vraiment des enjeux puis on doit développer de cette manière là on a des contraintes merci M. Forger Pierre Maheu résident du quartier depuis un bout j'ai des petites questions techniques dans votre document sur les consultations que vous avez faites à la page 7 vous avez écrit le quartier Saint-Roch s'est construit au cours des époques dans une dynamique de densification modérée considérez-vous que votre projet est dans une dynamique de densification modérée première question deuxième question pour ce qui est des suppléments loyers ou ce qu'on appelle des slots généralement c'est des contrats de 5 ans qui sont signés avec l'OMH pour ce qui est des logements abordables dit abordables qui est un programme de la CHL c'est un contrat qui est signé avec le SCHL si je ne me trompe pas mais je ne connais pas la durée connaissez-vous la durée de ce contrat-là parce que mon point que je voudrais dire tout simplement je trouve ça correct que vous fassiez ça puis même avec un taux d'une occupation de 0.2% des promoteurs privés qui sont prêts à prendre des suppléments loyers sur le marché privé il n'y en a pas des temps d'accord généralement les promoteurs privés quand le taux d'une occupation bien bas ça je l'ai déjà entendu bon on va mettre les BS dehors ça arrête là ça je tiens à signer c'est un bon coup mais c'est la pérennité contrairement à une OBNL ou une coopérative d'habitation ou ce qu'on appelait les HLM à une certaine époque il n'y a pas de pérennité de garantie c'est dans ce sens-là ma question c'est pour ça que je vous pose la question sur la durée du contrat avec la SCHL cette de l'OMH je la connais merci pour la première question c'est une question de perspective la modération puis le contexte actuel on reconnaît qu'il y a 20 étages c'est plus que 10 évidemment c'est quand même une vérité évidente puis on le dit d'entrée de jeu c'est vrai qu'on va boucher un peu l'ordre établi là-dedans il y a un besoin de logement en ce moment il faut en créer il faut faire des bâtiments de plus grand volume ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi on n'est pas Montréal on n'est pas Toronto mais ils se font 60 étages 80 étages régulièrement dans ces villes-là donc on ne veut pas ça on ne s'en va pas là mais 20 étages c'est quand même assez modéré en termes de densité quand même pour la deuxième question pour ce qui est de la SCHL je ne peux pas vous confirmer la durée pour les HMH ce qu'on veut faire c'est une entente à long terme avec eux mais le principe de base puis là croyez-moi lorsque je vous dis parce qu'on en a discuté précisément du point-là au bureau on ne va pas mettre des gens dehors parce que le programme est moins le fun quand on va avoir des locataires chez nous ils ont un bail en vigueur puis je ne vous parle pas du tribunal du logement tout ça c'est juste que si on a rentré la bouchée généreuse à fleur de l'Est ce n'est pas parce qu'on voulait des belles nouvelles parce qu'on y croyait puis il y a un besoin là-dedans puis c'est la même chose pour des locataires qui viendraient chez nous en PSL par exemple le programme est modifié ils sont déjà chez nous puis on les sac d'or en pas propre on ne fera pas ça donc c'est sûr que je vous le dirais puis c'est difficile je le dis avec délicatesse c'est un peu un risque de rentrer du PSL dans un projet parce que justement si le programme est modifié dans le futur qu'est-ce que tu fais parce que tu as l'odieux finalement de dire bien là ça ne marche plus dans le financier on ne fera pas ça de mettre des gens à la porte ils vont être locataires chez nous comme n'importe quel autre ils vont avoir accès aux mêmes espaces communs les mêmes piscines les mêmes stationnements s'ils en veulent un donc on ne fait pas de différenciation on veut qu'ils vivent la mixité sociale normale comme tous les autres merci beaucoup on revient en ça bonjour je suis Anne Bureau de l'organisme Verdure et divertir j'habite Saint-Roch donc comme vous le savez le verdissement c'est important pour la santé physique et psychologique des résidents alors c'est quelque chose qui est très important pour les gens du conseil d'administration et pour nos nombreux membres alors nous ce qu'on vous demanderait on s'adresse à la ville surtout c'est de faire aucun compromis par rapport aux normes minimales de verdissement qui étaient prévues dans le PPU j'ai quand même constaté qu'il y a beaucoup de nos idées qui ont été présentées aujourd'hui et on était content de voir ça une des préoccupations qu'on a c'est par rapport on voudrait éviter le fait que sur Saint-Vallier il y aurait une suite de pochettes où on a une petite zone de verdissement des pochettes où il y aurait des arbres où il ne serait pas visible quand on déambule sur la rue donc essayer d'avoir une continuité de verdissement le long de Saint-Vallier alors puis pour ça aussi j'ai des préoccupations par rapport à la norme de la ville qui souvent limite les marches de recul on a vu des projets être refusés des gens par exemple sur la rue de Surgeon qui voulaient instaurer une marge de recul pour mettre du verdissement puis ça leur a été refusé pour préserver la trame urbaine mais une chose qu'il faut savoir c'est que le quartier Saint-Roch c'était un quartier industriel puis les machines ont été remplacées par des humains et les humains ont besoin de verdure alors je terminerai là-dessus Merci beaucoup vu que la question concerne davantage la norme de verdissement je vais m'adresser davantage à Mme Colin Oui effectivement je ramène aux normes qui sont dans le PPU effectivement souvent on va avoir des cas où le type construit dans un milieu est à alignement marge zéro puis d'un point de vue architecturale ça peut être des choses qui sortent mais dans le cadre de ce site-là on avait créé des nouvelles dispositions justement pour édiger que le pourcentage d'air vert qui est requis par zone il y a une proportion de ce pourcentage-là qui soit exigée en front de rue de préférence sur Saint-Vallier et on a rajouté l'obligation de zone de plantation en fausse ou en pleine terre alors évidemment ça se travaille on ne vient pas jusqu'au cas de dire exactement c'est quoi la séquence mais on vise que ce soit vraiment concentré en bordure de la voie pour que ces plantations profitent aux gens qui partent Le plus c'est qu'elles soient visibles un peu partout le long de la vie pas juste quand on est vis-à-vis la fausse donc c'est notre demande je vous remercie c'était bien noté merci beaucoup puis je tiens à féliciter tout le monde je trouve que les interventions sont rapides concises il est 21h mais si on continue comme ça on va être capable d'en entendre encore beaucoup donc bravo tout le monde votre intervention votre intervention nom et secteur s'il vous plaît bonsoir Frédéric Dutille membre fondateur de Verdir et divertir on avait participé à l'époque de façon très très active à l'élaboration du PPU Sud-Saint-Roc et puis donc on s'entend par rapport au verdissement puis un peu comme l'intervention de M. Saussier tantôt à la fin de cet exercice on considère quand même que pour nous c'était un minimum donc je regardais un peu dans la présentation on parlait de l'évolution depuis les 7 ans puis il y a une évolution qui à mon avis n'a pas été soulignée c'est peut-être plus en fait c'est celui qui touche à la crise climatique les îlots de chaleur tu sais je pense que en tout cas dans les dernières années vous avez vu qu'il se passe quelque chose vraiment pour ceux qui sont encore sceptiques en fait j'aurais une petite question est-ce que vraiment on vise de changer la proportion qui peut être considérée comme air verte en toiture mettons en 40% de toiture verte tout ça c'est vraiment une demande et puis si c'est ça moi je vous dirais que ça c'est pas une très très bonne idée parce que une toiture verte type gazon avec des petits brindilles ça va jamais être aussi équivalent d'un arbre qui est planté en pleine terre donc c'est ça voici la question très bien je pense qu'on fait référence à la consultation les suggestions que vous avez eues est-ce que je vais juste rappeler de notre côté puis à la question précédente ce rapport d'étape qu'on fait aujourd'hui le projet va continuer à évoluer on a entendu des choses on l'a ajusté on met un comité de verdissement en place avec le voisinage donc s'il y a des organismes qui vont joindre à nous l'enjeu de Saint-Vallier il y a peut-être d'autres approches qu'on veut écouter qu'on veut entendre pour trouver différentes stratégies de verdissement évidemment les arbres étant l'optimal ce qu'on souhaite le plus mais il y a d'autres approches on a eu des discussions des suggestions puis on va continuer le travail là-dessus en continu avec le milieu ça fait que sachez que ça va continuer à évoluer du côté du verdissement Très bien on va prendre deux interventions j'annonce juste on va prendre deux interventions en salle puis on va avoir deux interventions en ligne Bonsoir mon nom est Linda Toll je ne suis pas habituée de parler Mon nom est Linda Toll que j'habite Saint-Jean-Baptiste sur la Tourelle en fait je viens soutenir les personnes qui ont parlé de leurs préoccupations sur les perspectives visuelles il y a beaucoup de gens dans le quartier Saint-Jean-Baptiste qui ont une vue sur le nord donc et on est très préoccupés à savoir si justement les avantages que vous mentionnez pour vous dans le projet ont été vraiment équilibrés avec les répercussions sur la majorité des citoyens pas ceux de Saint-Jean-Baptiste seulement mais pour aussi tous les gens qui se promènent dans Québec parce que les perspectives visuelles c'est un attrait spécifique de la ville on l'a dit puis on n'a pas idée encore de quelle façon ça va être mis en péril et ma préoccupation aussi quand j'écoute les gens qui ont participé à l'élaboration du PPU c'est que j'imagine que ce travail-là est fait conscienceusement il est fait avec beaucoup de réflexion avec une vision globale donc 2017 pour moi c'est pas extrêmement désuet et j'ai de la difficulté à comprendre parce que là je vois que vous avez acheté en 2022 comment on peut passer à un PPU que vous connaissez à une demande de modification je parle sur les hauteurs qui n'est pas de un, deux ou trois étages mais qui est pas loin j'exagère en disant le double mais qui est quand même assez important il y a quelque chose qui vient discréditer totalement la réflexion des gens qui ont participé au PPU à savoir on veut un maximum d'auteurs il y a sûrement des éléments que je connais pas mais j'aimerais les connaître parce qu'il y a quelque part où c'est vraiment mais vraiment en porte-à-faux avec ce qui avait été prévu au départ non pardon on avait on avait connu déjà que on est vite mais c'est correct de répéter les points la question avait été déjà répondu je dois quand même répéter le fait que la situation a évolué beaucoup depuis 2017 c'est allé vraiment vite les statistiques qu'on a montré tantôt on ne les a pas inventées le fait qu'il y ait 36 000 personnes je veux juste finir la réponse il y a 36 000 personnes qui sont arrivées à Québec depuis ce temps-là le taux d'inoccupation a chuté je l'ai dit depuis tantôt les gens qui ne sont pas là en ce moment c'est sûr qu'ils n'ont pas le logement on ne peut pas les entendre mais ils ont besoin aussi du logement en ce moment la PCHQ nous parle de 100 000 nouveaux logements demain matin à Québec pour avoir un taux d'équilibre à 3% ces logements-là il faut qu'ils viennent à quelque part on veut combattre l'étalement urbain on veut densifier les centres-villes où il y a des services il y a du transport en commun ça vient aussi avec des conséquences donc c'est ça le jeu la balance là-dedans vous en prenez beaucoup sur vos épaules avec votre projet j'imagine qu'il faudrait penser à tous ces éléments-là mais dans une perspective plus globale puis les gens de l'urbanisme sont bien placés pour le faire très bien merci puis j'en profite pour rappeler qu'on est en consultation en amont donc il y a des démarches pas encore de projet de règlement de déposer pour ce point merci pour votre intervention monsieur bonsoir Guy Dion ancien membre du conseil de quartier Saint-Roch on peut que je repose sur mon micro voilà vous m'entendez bien oui donc c'est ça moi je tiens à féliciter ce projet qui est audacieux en 2013 j'étais membre du conseil de quartier et je trouvais que ça manquait un peu d'audace notre PPU à l'époque et la façon dont vous l'avez optimisé ça vient vraiment amener de la densité autour d'un axe de transport en commun ce qui peut permettre aussi la réduction des gaz à effet de serre si les gens prennent moins la voiture votre projet on a entendu plein de commentaires en entour je ne vais pas en répéter mais je trouve qu'il amène une affluence de nouvelles personnes dans le quartier qui va renforcer le sentiment de sécurité ça présentement les commerces peinent à survivre aux dernières on a une dernière consultation de la ville ici il y a deux semaines la rencontre avec M. Lachance exactement oui son rencontre en juanuelle et c'était vraiment très triste d'entendre l'inquiétude des commerçants et peut-être même leur volonté de partir du quartier sinon je trouve que ça amène une belle opportunité de créer des emplois pour les jeunes dans le quartier il y a beaucoup de jeunes résidents puis les offres d'emploi ce serait vraiment intéressant pour eux d'avoir justement cet hôtel-là et d'autres commerces disponibles alors sur ce je vous remercie bonne soirée merci M. Dion j'avais annoncé on va aller en ligne je pense qu'on avait deux mains levées donc on peut garder les gens en ligne qui prennent la peine de nous écouter engagés Mme Pétier oui merci Daniel on a Mme Jacqueline Bouchard et M. Raymond D alors on pourrait commencer par Mme Bouchard et ensuite M. D Mme Bouchard vous pouvez allumer votre micro si vous voulez alors vous pouvez ouvrir le micro voilà parfait Mme Bouchard alors j'habite Lille-Dorval dans Saint-Jean-Baptiste écoutez j'aurais des mots c'est-à-dire sur la densification et sur les marchés visuels mais mon propos va être sur l'enjeu du stationnement je n'ai pas le sentiment qu'il y a une réflexion très poussée dans le projet dans ce que j'ai entendu sur l'impact de ce projet-là sur l'enjeu du stationnement à la fois dans Saint-Roch et dans Saint-Jean-Baptiste je m'explique moi j'habite sur Philippe-Dorval et dans le cadre d'un projet de verdissement de la ville la ville a puté nos rues d'à peu près la moitié des stationnements sur rue c'était déjà assez difficile même quasi impossible à certains moments de se stationner dans Saint-Jean-Baptiste juste une petite parenthèse le fait d'avoir une voiture il y en a qui disent que ça peut être un choix mais pour bien des gens c'est pas un choix c'est une obligation et votre projet c'est sûr avec un hôtel avec une épicerie à gros volume des commerces ça va avoir un effet d'attraction ça va avoir un impact ça va accroître la circulation et ça va accroître le besoin de stationnement pourquoi dans Saint-Jean-Baptiste je vous parle de ça c'est parce que moi je suis témoin de ça il y a déjà beaucoup de gens des étudiants de l'Université du Québec entre autres qui se stationnent dans Saint-Jean-Baptiste qui vont à leurs activités en bas ça veut dire qu'il n'y a pas tellement de stationnement dans Saint-Roc comment peuvent se faire ça sans vignette simplement il y a des gens qui ont des terrains disponibles qui leur louent leur stationnement et eux autres prennent une vignette puis se mettent dans la rue ce qui fait une pression supplémentaire alors moi j'aimerais qu'il y ait une réflexion plus globale en marge de votre projet avec la Ville sur l'enjeu du stationnement à la fois dans Saint-Jean-Baptiste je ne sens pas que c'est le cas présentement la Ville nous promet depuis un certain temps une grande politique de stationnement qui se poserait bien des problèmes on l'attend toujours mais ce qu'on vit dans Saint-Jean-Baptiste côté stationnement c'est vraiment très difficile et il y a des enjeux de parcours visuels les enjeux de verdissement sont là aussi mais quel va être l'impact de votre projet sur la capacité pour ceux qui ont vraiment besoin de voiture de continuer à avoir une voiture et d'habiter dans ces quartiers-là très bien donc on a monsieur c'est très bien on a monsieur Lachance qui veut prendre la parole peut-être qu'on a des personnes du TMI aussi qui voudraient ajouter quelque chose du service des transports monsieur Lachance je laisse la parole merci Daniel merci de la question écoutez c'est vrai qu'on travaille très fort au niveau de notre politique de stationnement pour venir cadrer l'ensemble des dynamiques qu'on peut avoir à ce niveau-là au niveau de notre centre-ville basé au niveau de notre centre-ville haute-ville donc pour nous le travail du projet qui est proposé ce soir avec ce que on a entendu de la part entre autres de monsieur Chabot sur le fonctionnement de leur stationnement et tout entre dans le cadre de notre réflexion entre dans la dynamique qu'on veut de créer des zones d'équilibre partout et pour lequel bien aussi avec la dynamique des auto-partages autant communautaux que leurs projets privés on voit une cohésion à développer pour le futur de l'ensemble de nos secteurs centre-ville donc pour nous la dynamique à cette étape-ci n'est pas un élément inquiétant on a des moyens de contrôle qui vont être bien définis pour assurer les équilibres dans l'ensemble des secteurs et pour lequel on va continuer de travailler donc pour nous à ce niveau-là on est en collaboration avec ce qui est préposé dans le projet merci merci monsieur la chance on avait une deuxième main levée en ligne puis on va pouvoir prendre une question écrite puis revenir en salle monsieur D c'est à vous oui vous m'entendez merci beaucoup pour la présentation ce soir le temps que vous prenez je pense que le projet est très intéressant ne laisse pas indifférent les gens du quartier moi j'ai une question à vous comme spécialiste du développement est-ce que vous avez considéré n'avez pas retenu de faire de cet espace entièrement piéton comme par exemple le grand espace de Bruxelles qui est piéton la ville de Hambourg qui augmente ces espaces de piéton etc et d'en faire il semblerait que dans ces nouveaux quartiers urbains d'espaces piéton les gens se retrouvent très contents très heureux de ne plus avoir de voitures de ne plus avoir de stationnement etc ça aurait été un projet ville intelligente piéton est-ce que ça a été je m'adresse à vous comme expert du développement urbain je pense que c'est à vous qu'on s'adresse oui effectivement je veux juste souligner qu'en deux questions on a eu un et son contraire donc plus de stationnement moins de stationnement c'est là-dedans qu'on navigue en ce moment faire aucun stationnement dans le projet oui on y a pensé et piéton et piéton puis en fait faire un espace piéton la ville aurait peut-être un mot à dire aussi à ce sujet-là on n'est pas allé là-dedans pour ce projet spécifique c'est sûr qu'il serait isolé un peu dans un quartier qui ne serait pas dans les mêmes vibes si on veut mais je ne sais pas si la ville a quelque chose à rajouter à ce sujet-là parce que c'est une proposition plus globale ce n'est pas seulement pour le projet piéton ce que vous en pensez j'aurais peut-être besoin d'une précision monsieur voudrait piétonniser en fait on pourrait on pourrait voir avec monsieur peut-être prendre la limite de ses coordonnées voir quelle rue il pense pour la piétonnisation je pense que les gens qui sont à l'affût de ce qu'on a déployé dans les dernières années en termes de piétonnisation on s'est montré assez volontaire pour essayer ce genre de projet-là dans certains secteurs de la ville on a augmenté le nombre de vues partagées aussi donc là il faudrait voir exactement ce à quoi on réfléchit qu'est-ce qu'on a en tête quand on parle de rendre un secteur piéton Juste pour terminer je réfère seulement à l'expérience de la ville de Bruxelles qui s'appelle la grande place qui est entièrement piétonne Très bien merci monsieur merci Raymond Alors Madame Petit je pense qu'on avait une question qui méritait d'être lue en salle Oui effectivement une question de trois personnes dont Nadia alors nous avons la question est-ce qu'une étude sur les vents générée par le bâtiment le plus haut a été réalisée et prise en compte merci On attend d'avoir une conception finale mais oui il va y en avoir une étude de vent puis évidemment qu'on veut éviter le plus possible les corridors de vent pour le quartier évidemment mais pour aussi nos locataires et nos clients donc personne n'a avantage d'avoir des corridors de vent est-ce qu'un bâtiment d'un emploi comme ça n'aura aucun impact ça serait un peu absurde de dire non mais une fois qu'on fasse cette étude-là avec une conception avancée parce que c'est des études qui sont quand même coûteuses on pourra peut-être moduler certains volumes pour s'assurer qu'on amoindrit finalement l'effet des vents donc on n'a pas une idée claire exactement de ce que ça va donner mais on va le faire assurément cet exercice-là Très bien merci beaucoup on revient en salle on va remettre le son Bonjour Jackie Cartier-Saint-Baptiste j'habite tout près de la falaise j'ai une question plus pour la ville mais aussi pour le promoteur est-ce que je sais que le zonage va changer le PPI va changer mais est-ce que la réglementation concernant la commission d'urbanisme et de conservation va aussi changer parce que à l'article 151 c'est écrit qu'une nouvelle construction ne devrait pas obstruer la vue sur la falaise donc est-ce que cet article-là va être changé on va le respecter je ne sais pas les questions Très bien Madame Colin qui va pouvoir répondre Pour ce qui est du règlement de la commission il y a certains éléments dans le règlement qui ont été arrimés avec le contenu du PPU à l'époque certains éléments qui visent à segmenter les sur-auteurs pour dégager les percées visuelles on s'entend donc il peut y avoir des composantes construites qui vont ponctuellement changer un point de vue mais il peut rester certains corridors visuels qui vont respecter cet élément-là concernant la visibilité sur la falaise Oui Puis question merci au groupe Trudel de faire une simulation des percées visuelles tout ça du paysage Je me questionnais pour le 20 étages je pense que c'est ça qui achète en ce moment le plus Est-ce que ça serait possible de répartir d'autres étages sur d'autres bâtiments pour arriver à un projet rentable parce que vous semblez dire que c'est pas rentable actuellement Est-ce que c'est possible d'avoir des bâtiments plus égaux si on veut qu'une tour de 20 étages C'est une de mes questions Très bien Merci beaucoup Je peux répondre très rapidement C'est sûr que si on met les étages ailleurs ça a un impact sur d'autres personnes Donc encore une fois c'est un jeu de balancier puis dans l'esprit justement de la gradation de densité on est allé dans cet angle-là parce que le caractère si on veut dans Saint-Roch je comprends pour Saint-Jean-Baptiste je l'entends mais dans Saint-Roch plus on va vers l'ouest donc plus on va vers la rue Caron plus les densités sont basses on est moins institutionnel on est plus dans le résidentiel donc c'est pour ça qu'on le réfléchit de cette façon-là on peut le regarder mais je pense pas qu'on gagnerait collectivement à le faire mais on l'entend on le prend en note Très bien On poursuit Oui, bonjour Karen Rabedra résidente sur Arago dans Saint-Roch qui est aussi membre du conseil de quartier je viens seulement mentionner que je parle en mon nom et non au nom du conseil de quartier donc je trouve que je suis assez favorable avec le projet j'ai plusieurs commentaires et une question donc pour ma part puis la part de ma famille on va beaucoup dans Vanier pour aller au maxi en fait entre autres pour économiser sur notre épicerie donc moi je suis quand même assez en faveur de l'ajout d'une épicerie à haut volume dans notre quartier parce que j'encourage déjà pas les épiceries du quartier donc je pense qu'il y a quand même place à ne pas diminuer le mille clients qu'on parlait dans tous les marchés tradition ensuite la traverse piétonne est vraiment prioritaire au niveau de Narcisse-Bello par rapport à la ville je comprends toujours pas d'ailleurs c'est plus à la ville que je parle pourquoi il n'y a pas une traverse piétonne prioritaire c'est déjà un corridor très utilisé donc pour la sécurité des usagers si le projet va de l'avant ou non je propose que ça soit dans les plans on a parlé de piscine je suis curieuse de savoir elle va être où on n'en a jamais parlé dans le projet est-ce qu'elle est sur le toit ou pas on pourra-tu l'utiliser j'aimerais bien ça sinon je suis très enthousiaste au verdissement à réduire les îlots de chaleur donc moi j'utilise j'habite sur Arago donc je prends le chemin de désir de Narcisse-Bello vraiment en tout temps puis c'est vraiment désagréable cette île de chaleur toutefois j'encourage fortement que la ville augmente la plantation d'arbres ailleurs dans le quartier ça reste une responsabilité partagée donc c'est pas juste au Trudel à le faire mais je vous encourage fortement à quand même l'augmenter et puis sinon les vignettes de délingement moi je connais beaucoup de monde qui utilisent le parking pour se stationner fait que je comprends qu'on veut réduire l'utilisation de l'automobile puis augmenter la vie active mais ça reste quand même des besoins d'automobile ça serait peut-être intéressant d'avoir un partenariat pour permettre aux usagers de justement Saint-Jean-Baptiste qui descendent en bas pour se parquer mais aussi tout le monde de Saint-Roch de pouvoir continuer à se parquer lors d'opérations de délingement et finalement je termine par ma question qui est j'ai une inquiétude pour le pourcentage de locaux commerciaux qui est vacant il y a eu une étude de la ville qui a sorti récemment que le secteur de Saint-Roch surtout Saint-Joseph c'est le secteur de la ville où est-ce qu'il y a plus de locaux commerciaux vacants versus le reste donc est-ce qu'on ajoute des commerces de façon comme logique ou ça serait peut-être pas mieux de mettre des bien moi je suis en faveur de plus de commerces mais est-ce que ça serait pas plus intéressant financièrement surtout que vous dites que les locaux commerciaux ça vous rapporte moins de mettre peut-être plus de logements à cet égard-là par rapport aux nouvelles statistiques alors voilà merci très bien on avait peut-être un point concernant l'axe piéton ou de mobilité active Narcisse-Bello on a peut-être une précision ce que je peux préciser tout à l'heure j'avais montré un peu plus tôt l'amorce de conception de la ville vous savez déjà que Narcisse-Bello a été réaménagé il y a eu déjà un marquage qui a été fait dans le prolongement des trottoirs avec une texture différente puis l'objectif évidemment tant qu'il n'y avait pas de passage qui était aménagé en direction nord traverser un stationnement ça invitait des gens à aller faire un point de traversée un endroit qui n'était pas nécessairement sécurisé et adapté mais lorsqu'on va aménager le passage de mobilité active c'est sûr que là l'idée ça serait de venir pouvoir vraiment marquer la traversée au sol avec une texture différente puis on peut même continuer rendu vers Sainte-Hélène pour aussi marquer vraiment la continuité de ce cheminement petite précision très bien puis je pense M. Lachand va ajouter quelque chose juste rapidement pour préciser l'étude dont Mme Bédard faisait référence n'a pas été faite par la ville pour les locaux vacants et tout c'est une étude d'une ferme privée Très bien Est-ce que vous pouvez répondre à la question plus de logements versus épiceries? Ma première réponse c'est les piscines sont aussi étoiles puis dans les espaces de transition entre résidence mais on parle de 3 à 5 commerces justement parce qu'on veut se donner une certaine flexibilité est-ce que sur le rez-de-chaussée face à Saint-Vallier il pourrait avoir certains par exemple des maisons de ville c'est pas exclu mais c'est pas vers là qu'on va pour l'instant ce que je dirais par rapport à Saint-Joseph c'est qu'un des commentaires qu'on a entendu beaucoup des commerçants qu'on a rencontrés c'est qu'amener 400 unités puis 150 chambres d'hôtel puis des gens qui viennent de partout dans le monde au contraire de dire qu'on va les cannibaliser on va aider la rue Saint-Joseph à se dynamiser puis avoir de la nouvelle clientèle dans un moment où c'est peut-être plus difficile en ce moment donc il y a beaucoup de positivisme par rapport au projet et non pas un sentiment qu'on va les compétitionner Très bien ça complète merci Bonsoir Denis Beaudoin j'habite dans le quartier Saint-Jean-Baptiste j'aimerais partager deux préoccupations il y en a une qui a déjà été nommée mais j'aimerais ça en reparler c'est les percées visuelles j'en ai une en particulier que je vois même sur la maquette ici là puis sur le site c'est quand même assez bien fait sur le site de la ville sur l'aspect 3D des bâtiments d'ailleurs on peut voir les perspectives mais à l'extrémité ouest de la rue Saint-Réal on peut voir vers l'ouest donc les fameux couchers de soleil c'est très populaire les gens vont là l'été en particulier évidemment puis la tour est carrément dans la ligne la tour de 20 étages qui est projetée est carrément dans la ligne vers le coucher de soleil il y en a d'autres à la rue de Ligny à partir du superbe de l'église Saint-Jean-Baptiste en tout cas bref les percées visuelles pour moi c'est une méga préoccupation l'autre préoccupation que j'ai en tête c'est l'achalandage la circulation de transit je ne parle pas d'automobile mais je parle de piétons c'est-à-dire que le projet comme tel là j'ai oublié les chiffres je ne les ai pas pris par cœur je crois que c'est quoi 400 unités de logement ça a été changé je comprends ça a été augmenté ça fait quoi peut-être 2 par logement 800 personnes 800 résidents je pense que Saint-Roch c'est autour de 8000 résidents vous pouvez me corriger les gens de la ville mais ça fait 10% de plus peut-être de résidents plus les chambres d'hôtel j'ai oublié le nombre d'hôtels de chambres d'hôtel les unités mais bref tous ces gens-là c'est un endroit stratégique d'ailleurs ce coin-là rue Saint-Réal l'ascenseur l'escalier du Faubourg de l'ascenseur les gens moi j'habite dans le coin la rue Saint-Clair c'est un autoroute de piétons pas juste dans le festival d'été mais en général ok puis c'est correct ça prend du mix je n'ai pas de problème avec ça mais c'est quand même pas un petit projet puis c'est pas juste limité à Saint-Roch c'est-à-dire que sur la dynamique avec Saint-Jean-Baptiste les gens qui passent par là quand même sur la qualité de vie on peut se poser des questions puis ça doit être analysé vraiment rigoureusement c'est pas juste le fait de par exemple de changer la couleur de la brique ou quoi que ce soit c'est vraiment on est au-delà du projet comme tel c'est vraiment la dynamique économique et sociale de Saint-Roch et de Saint-Jean-Baptiste qui est peut-être au-delà j'irai pas plus loin mais ça mérite d'être analysé très rigoureusement donc je vous remercie bonne soirée merci pour nous avoir partagé vos préoccupations tu fais une réponse rapide excuse-moi quand t'es rapide je t'aime bien la première question on se mentira pas l'impact le plus important sur les performances visuelles ça va être sur Saint-Réal vous l'avez nommé le bâtiment il y a du volume j'aimerais vous donner des meilleures images que mes mots puis on va travailler là-dessus on va revenir clairement mais plus on va vers l'ouest puis moins le projet on le sent puis sincèrement ça prend pas beaucoup vers l'ouest pour avoir pratiquement aucun impact on va vous le ramener mais je le dis en toute transparence sur Saint-Réal c'est vrai qu'il y a un impact ça c'est clair puis pour l'autre point je vous entends encore une fois c'est une contradiction on veut plus de gens pour les commerces de proximité on veut moins de gens dans le quartier ou en tout cas pas moins de gens mais faire attention aux nouveaux arrivants pour pas débalancer si on veut l'équilibre donc on est un peu là-dedans aussi mais on vous entend c'est pertinent comme préoccupation Très bien je vois dans la fil il y a des personnes qui avaient déjà pris la parole donc moi je souhaite entendre des nouvelles personnes avant de donner un deuxième droit de parole deuxièmement il est 21h30 donc je veux qu'on le considère aussi pour l'activité Monsieur je ne me souviens pas que vous avez pris la parole donc je vous laisse poursuivre Merci Moi c'est Charles j'habite dans Saint-Sauveur mais je vis surtout dans Saint-Roc puis moi comme les gens qui sont ici tout le monde dans la salle on est ici parce qu'on aime notre quartier on est ici pour défendre notre qualité de vie puis le vivre ensemble qu'on apprécie dans le quartier la mixité de votre côté vous êtes ici pour défendre vos intérêts financiers on ne se mentira pas le projet vous le réalisez vous êtes une entreprise c'est ça que vous faites c'est beau de voir que vous avez à coeur d'avoir une acceptabilité sociale en fait vous n'avez pas vraiment le choix sinon le projet ne se fera pas je me demande juste vous n'arrêtez pas de revenir là-dessus la complexité de ce projet-là vu l'implantation en plein centre-ville la diversité des personnes qui sont mobilisées face à cet emplacement-là je me demande est où votre intérêt finalement là-dedans d'un point de vue juste de la rentabilité ou même pourquoi est-ce que vous voulez construire quelque chose là vous le groupe Trudel c'est une question particulière dans le sens que c'est ce qu'on fait évidemment dans la vie on fait du développement immobilier pourquoi à cet endroit-là parce que sincèrement c'est 100 000 pieds carrés à salle ouverte qui est un immense lot de chaleur qui ne sert à rien en ce moment sauf du parking si on ne le fait pas là on fait ça où Flordelis il y a un autre contexte on en fait à cet endroit-là aussi on en fait à Sainte-Foy et à Charlebourg mais si on ne fait pas de développement immobilier les gens vont se loger où c'est un peu ça le contexte social puis le privé a un rôle le gouvernement a un rôle de grand aspect le logement donc il y a du purement privé du purement public puis entre les deux il y a une transition puis c'est vrai que vous vivez dans le quartier puis là en ce moment on propose un projet dans le quartier mais ce n'est pas vrai qu'on ne connaît pas les réalités ou en tout cas une bonne partie parce qu'on parle régulièrement à tout le monde pour entendre ces préoccupations-là puis on est encore là pour ça ce soir donc on n'arrive pas là les deux coups de dinsère en disant bing bang on sait tout puis on veut tout faire puis on fait juste de l'argent dans la vie c'est vraiment pas ça notre approche si on faisait du développement comme ça ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté Merci je pense que vous aviez déjà pris la parole je laisserai la personne qui est derrière vous j'ai pas pris la parole non je pense pas non ok pardon c'est une autre personne avec un petit carnet je crois il y a beaucoup de monde avec des carnets c'est bien vous vous préparez je vous laisse la parole merci premièrement je voulais juste souligner le fait qu'il y a déjà un PPU qui a été fait en 2017 puis le PPU apparaît aujourd'hui comme un idéal assez utopiste par rapport à ce qui est présenté aujourd'hui mais le PPU de 2017 était déjà un compromis entre les développeurs leurs besoins leurs visions puis les besoins des gens du quartier puis là on est en train de faire un compromis sur un compromis je voulais juste rappeler l'argument principal qui est au centre de tous nos questionnements depuis le début de la soirée c'est l'argument qui est présenté par le groupe Trudel selon lequel il n'y aurait pas de rentabilité au projet si on diminue la densité ou la volumétrie donc ce serait impossible de s'ajouter au PPU de 2017 parce qu'autrement le projet ne serait pas rentable là je voulais juste qu'on ait un petit peu d'esprit critique tous ensemble pendant un moment la seule personne qui nous dit ça en ce moment c'est le groupe Trudel c'est elle qui va s'empocher tous les profits du projet dans les poches là je pense que si on veut avoir un petit peu de transparence sur le projet ça serait le fun qu'on ait accès aux états financiers puis aux prévisions budgétaires pour le projet comme ça on pourrait avoir une idée tous ensemble si le projet est réellement rentable ou non si on diminue la volumétrie ou la densité parce qu'autrement on peut seulement vous faire confiance et on a toutes les raisons de ne pas le faire merci merci pour votre question je ne sais pas si je vais répondre à ça je pense c'est un peu cynique comme approche un moment Anthony un moment Vianne est-ce que tu veux ajouter quelque chose concernant la mouvance de PPU dans le temps c'est ce que j'ai dit au début on n'est pas dans une situation où on est dans un cas unique on a plusieurs PPU sur le site de la ville on a plusieurs demandes en ce moment à cet effet-là est-ce que je vous pose sincèrement la question est-ce que c'est tributaire de l'augmentation des coûts de construction des dernières années qui font que peut-être qu'effectivement je vous pose sincèrement la question c'est plus réaliste est-ce que c'est tributaire de tendance du marché qui sont à l'effet de vouloir construire de manière plus élevée peut-être mais moi je ne suis pas en mesure de répondre à votre question moi je vous dis qu'en ce moment le cas qu'on a devant nous ce n'est pas un cas isolé un promoteur privé c'est une compagnie privée le but c'est de faire de l'argent effectivement donc après ça on est devant ou la question qu'on a aujourd'hui à se poser c'est pas est-ce que ils font vous la posez est-ce qu'ils font trop ou pas assez d'argent la question c'est est-ce que le projet que vous avez devant vous est en fonction de ce que vous connaissez comme zonage un projet qui est acceptable ou pas en sachant qu'on est très en amont du projet et qu'est-ce qui selon vous le rendrait acceptable ou pas en fonction du zonage ou pas je rappellerais juste qu'il y a une personne qui a fait les calculs de rentabilité puis la personne est présente ici à soir tout ce qu'on demande c'est d'avoir un peu de transparence sur les chiffres pour qu'on puisse se prononcer parce que présentement le projet ne répond pas aux besoins des citoyens dans le quartier c'est-à-dire d'avoir des logements abordables accessibles à une multiplicité de populations et je vous le jure il n'y a pas une famille qui veut s'installer dans un tour à condo comme ça je pense que vous avez épuisé votre temps mais je vais laisser Mélissa répondre tantôt on a effleuré la question puis je me suis posé la question si j'intervenais je pense que tout le monde ici dans la salle en ce moment n'est pas sans savoir que la question du financement du logement social qui est souhaité espérer par tous est très compliqué en ce moment au Québec notre administration fait toutes les représentations possibles et inimaginables pour avoir plus de financement mais notamment les unités de PSL il faut qu'ils soient financés dans des enveloppes qui sont inexistantes ça a été mentionné que l'OMHQ n'aurait pas la capacité réellement d'en financer plus puis maintenant le programme axéologie comme vous le savez n'existe plus il faut soumettre des projets à travers un nouveau programme qui est financé au compte-gouttes on va se le dire et pour lequel à toutes les fois qu'il y a des appels au projet on inonde littéralement les demandes pour avoir peut-être un deux si on est chanceux projets donc c'est extrêmement complexe et je vous assure de me croire qu'en ce moment la Ville de Québec fait tous les efforts possibles et imaginables pour répondre à la demande qui est clairement pas répondue en ce moment en termes de logement social merci ça va être assez je vous remercie beaucoup votre appel à transparence a été noté je voudrais savoir où se termine la file pour c'est bien le cas parfait donc je dis on a une dernière personne avec une belle chemise bleue qui va s'ajuster à la file mais on va terminer la file avec ça puis monsieur je vous laisse la parole oui bonjour Ulysse Dubois je suis propriétaire dans le quartier j'observe que derrière la bâtisse ici il y a deux projets en construction présentement il y en a un qui est pratiquement terminé de cinq étages puis il y en a un qui est en début de construction je ne sais pas combien d'étages il va y avoir mais ils sont construits au prix des entrepreneurs d'aujourd'hui puis il y en a un qui a cinq étages puis l'autre je ne crois pas qu'il va y avoir vingt étages c'est du logement social entre autres juste à côté ici donc probablement que le sous-financement du logement social explique pourquoi c'est cinq étages en tout cas j'ai la misère à croire qu'il faut vingt étages pour financer ce projet-là je trouve que Dorchester a déjà été amputé d'une partie de ses arbres pour faire les quatre voies automobiles qui vont être nécessaires pour l'avenue du tramway ça se fait des arbres des résidents du quartier des piétons du quartier là on vient mettre une tour de vingt étages en ras-bord du trottoir je trouve que ça vient clore cet espace-là pour le dire uniquement aux automobiles la tour on parle de la tour fresque comme exemple d'une tour à vingt étages mais il y a beaucoup de dégagement autour de la tour fresque je ne pense pas qu'on peut comparer les deux projets je trouve que c'est un projet déraisonnable j'aime le reste du projet je trouve ça intéressant mais je trouve que la section de vingt étages est vraiment démesurée ça monte pratiquement à la hauteur de l'entrée du complexe G c'est énorme en ravoir du cap comme ça je trouve que c'est démesuré très bien merci merci beaucoup bonjour Éphée Torbeil résidente de Saint-Roch rue Arago-Est approchez-vous du micro s'il vous plaît près de l'axe Narcisse-Bello oui alors d'abord j'ai une demande à la ville on a vu beaucoup de belles représentations des perspectives des images du groupe Trudel je voudrais que les architectes et l'urbaniste de la ville étudient et examinent ces images-là par rapport à la perception réelle en espace urbain parce que je suis de formation architecte on sait quand on présente des projets avec des belles images il y a toujours un désir de mettre le plus d'informations dedans alors c'est souvent un grand angle de perspective qui s'impose mais quand on a par exemple ce grand volume sur gabarit sur auteur en surauteur et je trouve que personnellement en regardant les images on ne peut pas saisir le vrai impact de cette masse alors c'est une demande je voudrais que les spécialistes les techniciens de la ville examinent l'impact visuel de ces choses par rapport à l'espace perception à l'espace réel c'est pas très difficile à faire on sait comment c'est une chose deuxième chose c'est par rapport à PPU existant de 2017 c'est pas très loin en arrière oui il y a des choses qui ont changé mais groupe Trudel a acheté ce terrain après et il y avait déjà des changements alors j'imagine qu'ils ont acheté ce terrain avec la détermination et l'idée de modifier les les restrictions qu'ils appellent dans les dans les PPU et quand on nous a présenté qu'est-ce qu'il est dans les PPU je les connaissais déjà mais qu'est-ce qu'on veut proposer pour les remplacer j'étais choquée j'ai dit est-ce que tout le monde se moque de nous il inclut notre ville parce que si c'est très important ce terrain cet îlot au centre-ville de la de Québec ça tombe sur la ville sur les épaules de la ville d'étudier les faisabilités des choses qui sont désirables pour les quartiers ou quand je regarde les visions de habitations je pense que ça c'appelle ça de la ville c'est pas du tout ce type de construction résidentielle qu'on désire et les parties de Saint-Roch qui est coincé comme dans un sandwich entre l'îlot et la falaise ça va être étouffé par toute la masse et on dit qu'on va faire disparaître les îlots de chaleur peut-être les toits verts vont compenser pour ça mais tout le volume qu'on va ajouter dans cet îlot-là ils vont emmagasiner la chaleur en été ils vont le dégager la nuit et les couloirs de vent c'est pas même bien étudié encore on va construire après on va rester avec toutes les mauvaises conséquences climatiques des structures bâties alors c'est ça une fois bâti ça va être là ça va gâcher la vie merci beaucoup est-ce que madame Colin est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur comment est-ce que les projets sont reçus est-ce que vous avez des volumétries 3D est-ce que on n'est pas rendu là je pense que madame Colombe-le-Duc a bien expliqué on expose qu'est-ce qui est présentement comme cadre réglementaire on a le projet puis on est en mode écoute présentement pour l'instant c'est la réponse j'en profite pour mentionner aux gens en salle qui sont contre les murs vous pouvez vous assurer des places se sont libérées dans la salle et je rappelle également que la file se termine à la belle chemise bleue qui est dans la liste monsieur Paris bonjour mon nom c'est mon père je suis habite Saint-Sauveur puis je travaille dans Saint-Roch je passe régulièrement par l'îlot d'Orchester je trouve que décrit l'îlot d'Orchester comme un îlot de chaleur à ciel ouvert c'est vrai mais ce que vous proposez c'est aussi un îlot de chaleur avec moins de vue du ciel si on veut il y a deux il y a deux exemples des aberrations d'auteur que j'aimerais mentionner sur la rue Saint-Jean il y a le 640 640 je crois un immeuble face à la cimetière Saint-Charles qui n'a pas d'affaires là il est d'une hauteur exagérée là c'est c'est un un erreur des urbanistes de l'époque d'avoir permis cette construction il y a également près de chez moi dans Saint-Sauveur Notre-Dame-des-Lourdes qui est un immeuble de 12 étages je crois tout aux alentours et 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 d'un gabarit humain c'est-à-dire trois étages c'est c'est difficile d'accepter ça les les constructions en hauteur parce qu'on veut accoter le fresque ou l'hôtel pur là avec la magnitude de votre projet je ne suis pas d'accord avec ça que ça ne devrait pas être accepté puis on parle de 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 Airbnb là les c'est les les tarifs des hôtels qui stimulent le plus en plus des Airbnb là c'est que l'argument là que votre hôtel va torser les Airbnb ça ne tient pas parce qu'un propriétaire d'un d'une petite maison d'un logement un condo quelconque là va trouver son compte bien plus facilement avec une location de 10-15 jours par mois autant que les propriétaires d'un hôtel trouve son compte avec une location d'hôtel je crois que c'est la journée assez dit merci très bien merci monsieur paris bonsoir mon nom est Simon Paquin-Marcotte je ne réside pas dans Saint-Jean-Baptiste non je réside dans le quartier Saint-Roch particulièrement dans le copropriété du Coutin-Bas mon unité je vais y aller avec une histoire très personnelle mon unité je l'ai acheté à la fin de 2023 je me trouve à être au sixième étage le plus collé à l'est donc proche de la fabrique proche de d'Orchester donc vous me voyez venir je suis le plus haut le plus à l'est de ma copropriété j'ai choisi et j'ai acheté cette unité-là à cause de son emplacement la vue que j'ai de mon de ma propriété donc ma fenêtre de salon et ma porte patio et ma petite galerie donne sur l'axe sud-est donc Côte d'Abraham donc ce qu'il donne sur la haute ville qui inclut le complexe G l'édifice Price puis entre les deux je peux même voir le mode de l'Assemblée nationale avec le drapeau au vent je salue le projet je pense que c'est un projet qui a beaucoup de positifs pour le quartier comme une de mes concitoyennes moi aussi je crois qu'une épicerie grande surface comme ça c'est entre autres un des points positifs car moi aussi je fais des voyages pour aller à l'épicerie pour ne pas aller dans les épiceries qui sont dans mon quartier je crois que c'est un plus les espaces verts dont vous avez décrit dans votre présentation je crois que c'est un plus ma question parce que je ne veux pas rentrer dans le pas dans ma cour puis je suis quand même puis je respecte tous les intervenants qui sont venus qui ont des préoccupations qui sont très liées à l'urbanisme et à l'environnement que je partage aussi moi ça va m'affecter de façon quand même assez directe mais j'essaie de me dire que dans la globalité il y a quand même plus de positifs pour la communauté ma question est simple quelles assurances vous pouvez nous donner par rapport à l'arrivée d'une épicerie du type dont vous décrivez dans votre projet quelles sont les réelles assurances que vous pouvez nous donner que ce projet-là va se concrétiser lors d'un dépôt final quand vous allez arriver au dernier devis même chose pour les espaces verts il y a beaucoup de bonnes intentions j'entends beaucoup de bonnes intentions mais quelles sont les assurances que je ne vais pas retrouver une rue Saint-Vallier et une rue Sainte-Hélène très moins boisées que prévues avec de la verdure sur les toits moins à la hauteur de l'arrivée quelles assurances réelles vous pouvez nous donner par rapport à ces questions-là Très bien merci beaucoup pour votre intervention Pour la première question pour l'épicerie on n'a rien de signé avec eux encore parce qu'on n'a pas de zonage pour le projet donc évidemment ils ne signeront pas quelque chose de conditionnel comme ça mais ils sont allés jusqu'à commenter dans un journal local qui était en discussion donc là les discussions sont très très avancées donc on n'a pas signé mais ça sent très très bon puis en fait dans la globalité du projet nous il faut que ça fonctionne avec l'épicerie pour que ça marche donc je ne peux pas vous dire qu'on signe avec notre sang parce que tout peut arriver dans la vie mais c'est très 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 positif de ce côté-là pour ce qui est du verdissement c'est un peu la confiance qu'on vous demande parce que Trudel on fait ce qu'on dit dans le fond je comprends que tous les développeurs disent la même chose mais on n'a pas on vit à Québec on va se croiser justement à l'épicerie on ne veut pas vivre dans une situation où on vous promet des choses puis on ne les fait pas parce que ce n'est pas comme ça qu'on travaille c'est seulement de la confiance que je vous demande d'avoir par rapport à ce que je viens de vous dire là parce que je ne peux pas garantir autrement que ça on ne peut pas signer un document sur un projet conditionnel mais c'est clair que notre intention est très forte là-dessus on se réunit en comité fréquemment sur le projet la volonté est très ferme par rapport à ces éléments-là très bien on a juste complété aussi dans le sens de garantie ou du moins la confiance on a annoncé puis on met en place un comité verdissement avec les gens du quartier donc puis ça on va commencer avant même d'avoir une perspective au niveau du règlement et tout on va déjà avoir des échanges là-dessus pour maintenir le dialogue puis s'assurer effectivement parce qu'il y a des choses qu'on va faire qui ne vont peut-être pas marcher non plus il va falloir faire des ajustements fait que ça va être une collaboration qu'on met en place avec le quartier sur le verdissement donc tant qu'il n'y aura pas un projet final mis sur la table vous ne pourrez pas vraiment non non le comité on est déjà en train de mettre son cadre en place puis on va cheminer c'est nous une couple de jours mais on est déjà on a eu des discussions préliminaires avec certains acteurs puis on va proposer un cadre qui va être bonifié puis on lance le comité très bien prochainement puis je pense que c'est bien aussi de rappeler un peu l'encadrement mais urbanistique oui tout simplement qu'évidemment en fonction d'un projet qui serait accepté il y aura des composantes qui seraient du verdissement qui serait prévu ça se fait de régir tout ça par le cadre normatif par disposition réglementaire pour garantir qu'on ait les éléments qu'on souhaite en termes de verdissement très bien merci beaucoup madame Colin avant dernière intervention au micro oui donc Michel Beaulieu de Saint-Jean-Baptiste en fait quelques réflexions sur le projet une chose qui devrait être faite lorsqu'on regarde le zonage actuel la façon dont la hauteur actuelle est permis on parle de 8 étages 22 mètres quand on est dans l'Est j'ai pris les notes pendant que vous parliez et la présentation est en ligne donc j'ai fait ça avec ça et vous voulez aller à 20 étages 68 mètres grosso modo avec un téléphone tout à l'heure j'ai calculé un peu j'ai tenté de savoir la hauteur de la falaise et ça à quoi je suis arrivé si on se place au niveau de la rue La Vigueur on est à 40 mètres ça veut dire que vous allez être 28 mètres au-dessus de la rue La Vigueur je parle même pas de Saint-Réal qui est un peu plus bas et après j'ai regardé ce que ça donne à la tourelle à la tourelle on est à 50 mètres et là j'ai déduit ok on monte d'à peu près 10 mètres à chaque fois qu'on monte d'une rue dans Saint-Jean-Baptiste et ça ça me fait dire qu'à Saint-Olivier on est à 60 mètres on est toujours 10 mètres en bas de votre projet et que c'est à Richelieu qu'on arrive à 70 mètres et on arrive à peu près à la hauteur de la tour j'aimerais bien avoir un graphique qui me montrerait voilà la hauteur et voilà la falaise de Saint-Jean-Baptiste et voilà les rues on est 28 mètres au-dessus de La Vigueur on est 18 mètres au-dessus de Saint-Olivier etc on arrive où ça va donner une bonne image de l'ampleur de la chose deuxième élément de réflexion vous avez souvent dit on est dans quelque chose de nouveau on a évolué on avance moi je pense qu'on est beaucoup dans le retour en arrière on retourne 35 ans en arrière un vieux projet La Grande Place Citicom Laurent Gagnon un projet presque là où vous le faites un peu plus du côté de l'espace Saint-Roc à peu près la même distance à la falaise dans le projet à l'époque en 89 deux hôtels de 15 étages chacun on est en 89 ça fait 35 ans donc vous n'êtes pas dans le nouveau on est dans un retour en arrière et ça devait être nécessaire pour que le projet se fasse à l'époque en 89 les commentaires lorsqu'on retourne dans la presse du maire qui était là des gens de l'opposition c'était c'est beaucoup trop haut il y a un impact sur Saint-Jean-Baptiste et ce projet-là Jean-Paul Delia à l'époque en 89 en a fait un enjeu référendaire et le parti le progrès civique qui le portait est tombé sur ce projet-là donc attention quand on veut construire en hauteur près de la falaise comme ça on donne aussi un nouveau gabarit on vient dire ça va 20 étages c'est bon et est-ce qu'on veut une ligne de 20 étages à un moment donné qui viendront s'ajouter un à côté de l'autre troisième élément dernier élément dernier élément troisième et dernier il y a sur Saint-Vallier-Est il y a eu deux projets de construction résidentielle qui ont été faits tout récemment il y en a un qui est encore en train d'être complété l'adresse n'est même pas dessus donc on a construit dans des trous on a repris les édifices qui étaient là c'est quand même des logements qui sont très bien et il y a celui de l'intendant qui se monte à côté ces gens-là je pense ont respecté le PPU en tout cas il n'y a pas eu de demande pour faire quoi que ce soit si c'est possible pour des promoteurs immobiliers de développer du logement exactement là où vous êtes sans modifier le PPU pourquoi est-ce que Trudel ne peut pas tout simplement faire la même chose pourquoi son volet économique pourquoi ne parvient pas à faire la même chose voilà merci s'il vous plaît s'il vous plaît il y a un des projets c'est du logement social on en a parlé tout à l'heure puis l'autre c'est du logement touristique l'hébergement touristique je ne veux pas parler pour les autres développeurs ce que je vous affirme c'est qu'on a fait des analyses d'un bord puis de l'autre puis je ramène toujours le même point si on avait respecté le PPU on n'aurait pas des discussions comme ça le projet serait déjà en cours on n'est pas capable de le faire donc on propose un projet qui est un balancement de tous les intérêts dans le secteur je comprends que ce n'est pas sans heure sans impact on est là pour ça ce soir on l'entend puis on le voit bien mais est-ce que la balance du plus puis du moins c'est ça la question que j'ai posée initialement est-ce que l'arrivée de l'épicerie du verdissement puis tout ce qu'on a nommé vaut la peine votre avis semble être non il y a d'autres personnes qui ont dit oui donc c'est ça le débat merci on a une dernière intervention en salle bonjour Rénal Laforêt je demeure sur Saint-Valliers j'ai un immeuble là depuis à peu près 78 que je suis dans le coin écoute le progrès il ne faut pas arrêter le progrès puis moi je suis d'accord avec le projet Trudel parce qu'à un moment donné on est en ville il faut s'attendre qu'à un moment donné ça va monter en hauteur puis on va avoir de quoi en avant nous autres moi c'est ce que je voulais dire merci ok très bien merci j'ai été surpris de la rapidité du commentaire donc je vais faire plaisir aux dernières personnes avec une belle couleur bleue également dans son vêtement donc je vous laisse glisser Yvan Rau je demeure au coin de Saint-Hélène et d'Orchester je viens un peu comme les gens de Saint-Jean-Baptiste moi j'aime bien regarder la Falle et le projet il n'y en aura plus de Falaise alors c'est c'est très égoïste comme commentaire mais quand même c'est une méchante masse et même si c'est envers j'aurais pas de ciel le temps et bon puis moi et les copropriétaires du roulement à baie qui est au coin voilà merci beaucoup pour votre intervention je veux juste faire un petit commentaire par rapport à ça il ne faut pas avoir un biais d'ancrage par rapport au fait que c'est un stationnement en ce moment parce que si on fait un projet de 10 étages du PPU si on était capable de le faire il y aurait quand même un impact sur votre vue sur la Falleis donc ça c'est déjà quelque chose qui est existant c'est vrai que le projet est plus massif ça je suis d'accord avec vous puis on le dit en toute transparence mais cette vue-là n'existerait pas avec un projet même conforme donc il ne faut pas s'arrimer au fait qu'en ce moment c'est un grand espace vide qui ne devrait pas avoir lieu dans le secteur il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se construit sur ce site-là ça ne peut pas rester un stationnement 40 ans encore on va compléter la séance je ne sais pas si on reste ici par la suite donc c'est la fin de la période de questions cependant je vais laisser peut-être le mot de la fin à monsieur Lachance puis avoir l'occasion de remercier toutes les personnes qui se sont déplacées j'inviterai un peu de silence on laisse la parole à monsieur Lachance je suis en Brossard mais j'entends Alexia puis Anthony parler donc merci à toutes et tous non c'est parce qu'Anthony puis Alexia se sont joués c'est pour ça que j'étais capable de les nommer comme étant dans la salle oui oui je te vois dire bonjour donc merci à toutes et tous de votre un de la qualité des échanges on a eu vraiment des questions extrêmement pertinentes sur le projet je retiens un peu aussi la mise en bouche que nous a offert l'équipe des Trudels de dire c'est pas un projet parfait et d'avoir l'humilité de dire que c'est pas un projet parfait c'est un projet qui a besoin de continuer de travailler de ce qu'on a entendu c'est un projet pour lequel j'entends aussi des promoteurs qui sont intéressants à continuer à travailler avec la population et avec la ville pour continuer d'améliorer le projet au mieux donc cette étape-ci c'est un peu le constat que j'arrive le constat aussi qu'on a besoin d'avoir la perspective visuelle pour les gens de Saint-Jean-Baptiste qui ont été bien gentils de descendre en base-ville collaborer pour cette consultation et vous dire aussi que nous on va continuer de se revoir la consultation publique en ligne est active donc ceux et celles qui aimeraient déposer des mémoires vous pouvez aller sur le site de la ville pour le faire on va bien entendu prendre connaissance de tout ça je tiens à terminer à remercier l'ensemble des personnes qui ont présenté donc M. Chabot je remercie les équipes de la ville Diane Mélissa qui m'a remplacé en salle directement Daniel pour l'animation de la salle Dave et Anne pour l'animation à distance ainsi que tous les professionnels de la ville je vous dis aussi qu'on a reçu beaucoup de commentaires en ligne qu'on a lus des gens qui avaient des questionnements des gens qui appuyaient le projet donc tout ça est comme on dit source de réflexion pour la suite et je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et tous merci merci beaucoup M. Lachance et je le laisse on est une assemblée aussi du conseil de quartier donc je veux juste voir avec Alexia si vous souhaitiez poursuivre l'activité ou souhaiter la journée donc l'assemblée est levée merci bonne soirée tout le monde merci M. Lachance merci merci à vous on est